... Mesdames et Messieurs, vos collègues, c'est évidemment avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce colloque consacré au rôle de l'entité fédérale mais aussi des entités fédérées dans l'octroi de la nationalité belge. L'écrivain britannique Wells regardait la nationalité d'un œil plutôt philosophique et disait que, selon lui, la vraie nationalité, c'est l'humanité. Alors, ça peut paraître romantique, simple, mais, si on considère l'aspect juridique, les choses ne sont pas aussi simples, aussi évidentes. Et comme dans tout État, qu'il soit ou non fédéral, le droit de la nationalité demeure dans notre pays une compétence nationale, une compétence fédérale. Le législateur fédéral fixe les règles, énumère les critères objectifs, qui s'appliquent aux candidats à la nationalité. Mais nous devons constater aujourd'hui que c'est souvent aux régions et communautés qu'il appartient de mettre en œuvre les moyens nécessaires, les moyens concrets, les moyens pratiques pour permettre aux ressortissants étrangers de remplir les conditions requises. le droit de la nationalité des régions et budgétaires, le droit du négvel de la nationalité, les droits de la nationalité, les droits de la nationalité, le droit du pays en pays. hieran verbonden juridiques et démographiques aspectes bescrivent. Les raisonnements, qui sont enregistrés par le 4 décembre 2012, ont beaucoup d'eux qui ont fait flouiller. Cette loi avait un cadre juridique, qui a été changé, et qui a été changé. Et on le sait, si la procédure de naturalisation est toujours du ressort de la Chambre des représentants, elle est en quelque sorte devenue l'exception, mais nous pourrons en débattre. Et aujourd'hui, la nationalité belge s'acquiert essentiellement par une déclaration faite auprès de l'officier de l'État civil, de la commune, aux résides, la personne étrangère. Alors, auparavant, l'acquisition de la nationalité belge pouvait apparaître comme un facteur d'intégration. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle ne s'obtient par cette déclaration qu'une fois l'intégration réussie, comme si on avait inversé la perspective. On ne demande certainement pas aux candidats à la nationalité belge de renoncer à ses racines. Nous sommes toutes et tous composés de plusieurs identités qui font notre particularité et notre richesse. Mais simplement, il fait partie d'une nouvelle communauté qui se caractérise par une langue, un mode de vie et des usages. Et c'est ceci que l'on demande d'acquérir. L'intégration économique par le travail, mais aussi l'intégration sociale et culturelle par la participation, par exemple, de la vie associative. Mais surtout, ce qui fait aussi l'essence du débat, l'intégration linguistique par la connaissance d'une, de l'une ou plusieurs de nos langues nationales. Cette intégration, le demandeur doit en apporter la preuve et avoir suivi un parcours dit d'intégration, constitue l'une des trois preuves possibles à cet égard. Et du côté francophone, le parcours a été plus, c'est le cas de le dire, plus difficile, plus politiquement chargé. Il y a évidemment des services d'information, des cours de langue, un accompagnement professionnel. Cela existe évidemment en région wallonne, mais aussi bruxelloise. En région wallonne, on attend l'adoption prochaine d'un décret qui devrait permettre d'affecter des moyens supplémentaires pour rendre ce parcours véritablement obligatoire. En région bruxelloise, ce caractère obligatoire se heurte peu ou prou à un certain nombre de résistances qui sont liées, on va le dire pudiquement, à la complexité des institutions. Et on le voit dans notre pays, et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir ce débat ici, dans notre Sénat, lieu de rencontre entre les entités fédérées et le fédéral. Les dispositifs ne sont pas identiques. Et donc, dans d'autres pays européens, il faut toujours faire un peu de droit comparé, le test d'intégration a tendance aussi à s'imposer de façon plus naturelle ou fluide depuis une dizaine d'années. Mais on le sait, les États européens sont souverains dans leur degré d'exigence. Alors, on doit se poser évidemment bon nombre de questions ce matin. Il y a tard, les régions ont été faits pour le candidat, le débat ici, dans les deux états de la salle d'entreprise. Il y a la personne dans les boulons, les évoqués de débat lui? leurs droits d'étoisent un impact sur l'onfanculité des déclarations de dossiers. La réformation de 2012 a la réformation d'un nombre de nouveaux objectifs ont été à l'étoile des pays. Est-ce qu'il y a des moyens suivants pour faire évoquer ces nouveaux objectifs ? C'est aussi une question importante. Et pendant les travailleurs parlementaires, on a besoin de faire le décret de la nationalité belgique, « migratie-neutraal ». Est-ce qu'il y a une autre question ? Et donc, toutes ces questions et bien d'autres encore, les orateurs de ce jour vont tenter d'apporter des réponses. Les réponses ne sont jamais définitives. Elles sont toujours mouvantes. Et comme je vous l'ai dit, si ce sujet est évoqué au Sénat, c'est aussi parce qu'en exécution de la sixième réforme de l'État, notre lieu de rencontre est celui de l'autorité fédérale et des entités fédérées. Je vous souhaite à toutes et tous de fructueux débats, de fructueux échanges. Je vous remercie pour votre date. Applaudissements Voilà. Merci Madame la Présidente. Une ou deux informations techniques d'abord, vous en serez certainement aperçu, mais nous avons une traduction simultanée en français et en néerlandais. Je remercie déjà les interprètes qui vont nous aider tout au long de cette matinée. Il suffit de valser entre les numéros 1 et 2 devant vous. Et tout à l'heure, pendant le débat ou à l'issue du débat en fin de matinée, vous pourrez prendre la parole en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve devant vous. Madame la Présidente du Sénat, mesdames et messieurs, chers auteurs, chers intervenants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est évidemment un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir en ces lieux prestigieux grâce au Sénat, que je remercie de son accueil, et de pouvoir lancer cette matinée de réflexion et de travail consacrée à un thème passionnant et qui déjà a dû faire couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre, entre autres, dans cette salle chargée d'histoire. Alors, pourquoi consacrer tant de temps et tant d'énergie sur cette question de la nationalité, de ses modes d'acquisition, de son histoire et de ses perspectives ? Eh bien, nous avons pensé que c'était le bon moment pour faire le point sur un sujet qui a tant évolué depuis plusieurs années au fil des réformes successives du code de nationalité belge. Entre les versions de 1984 et celle de 2012, pour ne prendre que deux dates importantes parmi d'autres, c'est en effet un glissement de philosophie qui s'est produit. Les conditions d'obtention de la nationalité se sont resserrées. Son octroi marque davantage aujourd'hui l'issue d'un parcours demandant à l'étranger sa présence et sa contribution au pays plutôt qu'une étape dans un parcours. A dire vrai, la question de la nationalité se pose depuis plusieurs années entre deux écueils. Doit-il s'agir d'un moyen d'intégration qui doit permettre une insertion plus aisée de l'étranger dans la société ? Ou doit-il s'agir de la sanction d'un parcours d'intégration préalable dont il faut avoir prouvé les étapes ? Reconnaissons que les arguments existent dans les deux sens. Le temps est donc propice à faire le bilan, à se pencher sur l'histoire de l'acquisition de la nationalité dans notre pays, sur ses conséquences démographiques et sur les évolutions de la perception du lien national, de ce qu'il était hier et de ce qu'il représente à présent. L'ouvrage que nous publions aujourd'hui est une somme de travail réalisé sur plusieurs années. Cette monographie entend se focaliser sur l'histoire et la réalité chiffrée des acquisitions des nationalités belges de 1830 à aujourd'hui. Depuis l'an de 19e tot de 21e eeuw, les omschrivings et les perceps des nationalités sont toujours impérateurs. Depuis l'église de l'église de 18e et l'église de 19e eeuw, Il est évolué et beaucoup de pays demandent si l'accueil à la nationalité doit être un objectif ou un moyen. Un objectif comme le soutien et l'intégration de l'intégration de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Il est une motivation de l' back of three d'intérêt l'intérêt d'une des entreprises de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. en notamment pour lui donner des instruments pour se passer à la discrimination dont il est le déficit de la victoire. Pour les dernières années, nous avons fait cette cordiale cléter, après cela, il y a eu un débat sur l'accueil de nationalité en Belgique. Il y a été été délicé par les deux ans comme très facile et par les autres, que c'était très fort, sans que quelqu'un de la question de la Belgique de nationalité de ce qu'on peut faire, durfait de lui-même. Le principal problème de changement dans le cas de loi, c'est que la séance de la nationalité, de même temps de la mort, est impossible de faire sans avoir un vieillissement pour un dur de temps. Ces évormisements ont été mises à l'aise de la présence de la présence de la loi, qui était possible pour la nationalité sans être éditionnés pour avoir un travail et de la procédure de naturalisation jusqu'à une procédure d'une procédure et une rôle importante à la participative socio-économie. C'est ainsi qu'il y a un nouveau réel de la nationalité, dont la procédure de la procédure de parcours a été évoquée. On nous vient de voir qu'il y a d'un côté à l'autre côté et à l'autre côté, et à l'autre côté, et à l'autre côté. C'est l'intention de la natie en België, avec une moins forte relation à la culture nationale, avec un dél de l'un de la commune. C'est l'intention d'une éditionnée. C'est l'intention d'une éditionnée de Belgique identité, c'était, et c'était, où les migrants qui se sont sur leur pays ont été éditionnés, c'était très difficile à leur nationalité. C'est l'intention d'une nationalité, où l'on vit, c'était, 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 le monde envoudiger maakten, ondrages de la sécurité ou de la sécurité qui est plus grande a été échecée et que l'on me permet de des obligations administratives qui sont liés à l'état de vrémdeling. Et, c'est à dire, ça signifie que ça signifie que ce soit moins liés à une identité. C'est l'idée que l'on a pu penser que la nationalité était un moyen de l'intégration en que l'un résultat et que l'on a pu penser que la nationalité n'est pas un coffre avec des droits et des droits. Dans ce contexte à la fois mouvant et passionnant, Myria, le Centre Fédéral Migration, est heureux de contribuer à la recherche sur la nationalité belge en publiant cette monographie avec la maison d'édition Kluwer, que je veux ici particulièrement remercier pour leur professionnalisme et l'efficacité. En particulier, Walter Kluwer, Gerda, Christophe Gabriels et Johan Papen pour leur soutien continu pendant ce projet ambitieux. Je remercie les auteurs pour la richesse de leurs contributions et la finesse de leurs analyses. Nicolas Perrin, Thierry Egerix, Elisabeth Martin, Quentin Skonvar, Franca Stecker, Bernadette Renault nous permettent ici de livrer un outil qui sera utile à tout professionnel ou toute personne souhaitant se faire une image de ce que recouvre la nationalité belge aujourd'hui. Je remercie Mick van de Putt et Patrick Wotley pour leur peer review et ce même Patrick Wotley et René de Grotte pour leur postface. Et je remercie bien sûr les différents collaborateurs de Myria ayant contribué à ce projet depuis si longtemps que cela nous ramène au centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et que certains ne travaillent plus aujourd'hui pour Myria. Je remercie donc Kunde Wulf, David Cullen, Gérald Gaspard, Tom van Oren, Sophie Vauze. Je remercie aussi Joke Swankart pour avoir porté cette journée sur le plan logistique avec l'aide de Hilde Gall et Guy Rançon. Je remercie enfin tous les participants à cette journée de nous avoir rejoints malgré les circonstances de circulation parfois difficiles et de nous accompagner dans cette journée que j'espère riche et réussie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer par une courte réflexion sur notre sujet d'étude d'aujourd'hui. En philosophie politique, il est courant d'opposer démocratie et nation. Il s'agit en effet de deux projets différents, même s'ils peuvent souvent se lier ensemble. La nation, c'est une ancienne promesse d'unité entre un peuple, une culture, un gouvernement. C'est aussi une promesse d'identité. La démocratie, elle, c'est principalement un système de fonctionnement des libertés, de construction, de compromis, parfois de blocages, voire de manifestations et d'embouteillages. La première fait appel à l'histoire, aux sentiments, tandis que la deuxième fait appel à la loi, aux normes, à la raison. Pour ces raisons, la nation paraît souvent plus attrayante, plus attirante que la démocratie. Mais l'histoire montre aussi que nation et démocratie sont absolument compatibles. la nation n'est pas nécessairement synonyme d'exclusion. Elle peut même être une forme d'inclusion, d'ouverture à l'autre. Simplement, c'est à nous de concilier nation et démocratie au mieux. Ainsi, octroyer une nationalité à quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner des droits et des devoirs, c'est le reconnaître dans une communauté et c'est le plus souvent renforcer cette même communauté comme une chaîne à laquelle on ajoute un maillon. La nationalité change de sens aujourd'hui parce que plus personne n'a une seule identité. Tous, nous sommes les produits d'identités diverses. Amine Malouf l'écrit dans ses célèbres Identités meurtrières, nous devons gérer plusieurs identités à la fois, nous n'avons pas le choix et c'est là notre principale difficulté. Et peut-être, en avons-nous plus conscience que jamais. Nous n'avons plus une seule identité mais une multitude et la nation en est une parmi d'autres. Ainsi, il n'y a aujourd'hui plus de contradictions dans le fait de posséder une nationalité différente du lieu où on réside et différente encore de la langue que l'on parle. L'équilibre à trouver réside dans la bonne gestion des multiples identités qui composent chacun d'entre nous et qui sont toujours en mouvement. La nation glisse donc imperceptivement de son sens d'identité à un sens de communauté de destin. Car si une nationalité ou un sentiment national, quel que soit l'attachement qu'on leur porte, ne sont que des identités parmi d'autres, alors nous pouvons en tirer au moins une bonne nouvelle, c'est que c'est à nous de choisir ce que nous pouvons en faire et comment l'utiliser. Nous pouvons choisir d'en faire un outil d'inclusion, un outil d'avenir, une manière de faire davantage communauté demain qu'aujourd'hui. Car ainsi, Madame la Présidente, mesdames et messieurs, l'accès à la nationalité ne sera pas seulement un sujet d'étude pour démographes, juristes et historiens, qui ne concerneraient que le passé ou le présent, ce sera surtout le sens de ce que nous pourrons proposer demain comme destin commun. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Mevrouw de voorzitter van de Senaat, dames en heren, senatoren, dames en heren, zeker 6 miljoen mensen hebben in de loop van de 19e en de 20e eeuw zich naar België gegeven. Ze hebben de grenzen verschreden en zich in België gevestigd. Een minderheid van deze immigranten bleven hier. Vele keerden terug of trokken verder. Ook Belgen vertrokken uit hun geboorteland. In 1880 woonden in Frankrijk een half miljoen Belgen. Immigratie maar ook emigratie zijn een deel van de Belgische geschiedenis en dan ook van de Belgische natie. Wie lid was van de Belgische natie of wie lid kon worden van de Belgische natie, is in dit halfrond regelmatig bediscussieerd geweest. Vele malen bediscussieerd geweest. Telkens vanuit een andere visie. Een veranderend landschap. Een wereld in wijziging. we starten in het parlement met de kern van de Belgische natie vast te leggen in 1830. De Belgen zijn zij die hier op Belgisch territorium in 1815 wonen, want de Nederlanders horen heel deel geen deel te zijn van onze nationale gemeenschap. De Belgische mannen geven dan via het vaderschap de Belgische nationaliteit door aan hun kinderen. De wetgever besloot om die Belgische natie toch niet een statisch blok te maken, maar een natie ook op dynamische wijze te definiëren, aan te vullen met zij die naar België kwamen. De Belgische wetgever in 1830, de grondwetgever, die kijkt naar Frankrijk, het grote Franse model waar ook immigranten werden toegelaten tot de natie. Ook in Frankrijk konden immigranten via de naturalisatie en de nationaliteitsverwerving de Franse nationaliteit krijgen, maar België volgde Frankrijk niet blindloos. De Belgische grondwetgever kende de bevoegdheid om vreemdlingen op te nemen via de naturalisatie toe aan het parlement. Het was niet de uitvoerende macht, maar de wetgevende macht die deze bevoegdheid kreeg. Tot op de dag van vandaag verschijnen ieder jaar in het staatsblad lange lijsten van namen van mensen die deel worden van de Belgische nationalite natie. en dat wordt beslist hier in het parlement. De Belgische grondwetgever hechtte te veel belang aan de scheiding der machten om die macht zomaar toe te kennen aan de uitvoerende wacht, zoals dat het geval was in Frankrijk. Voor zij, die hier geboren waren, uit een buitenlandse vader, dus de nakomelingen van de immigranten, die werden ook een openheid geboden, een heel genereuze om deel te worden van de Belgische natie, net zoals dat in de Franse coot civiel was voorzien. Zij die geboren en getogen waren in België, uit een buitenlandse vader, konden bij een meerderjarigheid hun Belgische nationaliteit activeren. Het waren sluimerende Belgen, die na eenmaal de kindertijd voorbij waren, de wil konden uittrokken om deel te worden van de Belgische natie. Belgen konden ook hun nationaliteit verriezen, wanneer ze een andere nationaliteit verworven, of voor vrouwen wanneer zij huwden met een buitenlander. De huwde vrouw in de 19e eeuw had geen eigen juridische identiteit. Ze had dan ook geen autonome nationaliteit. Deze was volledig bepaald door de echtgenoot. het gering belang van de nationaliteit in de 19e eeuw is een constante in deze hele eeuw. Het was een wereld, de 19e eeuwse wereld was een wereld met heel sterke sociale grenzen. Maar de nationale grens was nauwelijks relevant. Ook zij die naar België kwamen, werden beschouwd als de facto Belgen. Zij waren deel van de Belgische bevolking en zij kregen ook integraal toegang tot het maatschappelijk leven. Het enige waar ze niet van deel maakten was van het politieke leven. Stemrecht kregen ze niet. Maar velen in België kregen geen stemrecht. Slechts 2% van de bevolking had tot de jaren 1880 het stemrecht. Dus dat stemrecht speelde sowieso weinig rol in het maatschappelijke leven van de Belgen. Op alle andere terreinen van het maatschappelijk leven hadden de vreemdelingen gelijke toegang als de Belgen. Bij meerderjarigheid moesten de immigranten ook hun lot trekken om te zien of het in het Belgische leger moesten. Belgen of vreemdeling moesten ook de legerdienst doen. Men moest ook in de burgerwacht. De betere klasse waar de burgerwacht gebruikt werd als middel om de staat te verdedigen daar waren ook buitenlanders lid van. Ze waren soms zelf officieren in de burgerwacht. Voor gelijk welk beroep kwamen immigranten in aanmerking. Ze konden zelf voor de overheid werken. Hun buitenlandse nationaliteit was geen enkel beletsel om als ambtenaar te werken. Het was de meritocratische basis waarop ze werden gerecruiteerd. Niet op basis van hun nationaliteit. En er wordt heel weinig gevraagd om lid te worden van de Belgische natie. Maar de weinigen die het doen, dat zijn vooral ambtenaren. Het zijn vooral mensen die reeds werken voor de Belgische overheid, maar die omwille van hun buitenlandse nationaliteit op het einde van hun carrière merken dat ze daar toch wel een nadeel van hebben. Je moet immers Belg zijn om een pensioen als ambtenaar te kunnen krijgen. Ook als men een vaste benoeming wil krijgen als leerracht, moet men de Belgische nationaliteit hebben. En men ziet dat de meeste mensen die in de 19e eeuw de Belgische nationaliteit vragen, dat om deze redenen doen. De sluimerende Belgen, de vreemdelingen die hier geboren waren uit een buitenlandse vader, die eisten nauwelijks de nationaliteit op. Toch konden deze vreemdelingen met een eenvoudige verklaring Belg worden. Maar er was weinig animo onder deze hier in België geboren en getogen vreemdelingen om de jury Belg te worden. Dat de nationaliteit weinig belangrijk was in de 19e eeuw blijkt ook uit het feit dat we geen cijfers hebben. De cijfers werden niet bijgehouden. De verklaringen van inbordelingschap van de sluimerende Belgen werden niet geregistreerd door de lokale autoriteiten. Laat staan dat ze allemaal samen geteld werden. We weten niet hoeveel die aanvraag deden, maar we weten wel dat het blijkbaar niet belangrijk was. In de 19e eeuw was elke immigrant, quasi elke immigrant, hier welkom. Aan de grens stond niemand. Er waren geen grenswachten. in het liberale dagblad Le Precurseur schrijft in 1881 de geest van het immigratiebeleid van de 19e eeuw. Les hommes d'initiative et d'activité y seront le bienvenu. Les hommes qui ont des idées, l'amour du travail, le goût des arts, le sein des affaires et même un bras robust qui soit ouvrier, négociant, industriel, y sont tout bienvenu. De abstracte band tussen de burger, de inwoner van België en de staat had in de 19e eeuw nauwelijks belang. En dat wijzigt zich op het einde van de 19e eeuw. Op het einde van de 19e eeuw zullen we langzaam aanzien dat de nationaliteit de publieke ruimte gaat veroveren. Dat begint vanaf de jaren 1880. Het was niet meer voldoende om in België te zijn, om een deel van de natie te zijn. Aan elk individu aanwezig in België werd gevraagd je bent nu wel hier, maar ben je wel van hier? Ben je een van ons? De nationaliteit die men bezat werd een toegangssleutel tot een gemeenschap. In 1890 wordt voor het eerst in de volkstelling gevraagd, de tienjaarlijkse volkstelling gevraagd wat is die nationaliteit? Voor 1890 werd dat nooit gevraagd. Het werd nergens gevraagd. Vanaf de jaren 1890 wordt dat een standaardvraag. Overal krijg je die vraag. Ga je bij het leger? Vlieg je in de gevangenis? Ga je naar het gemeentebestuur? Overal wordt gevraagd vanaf de jaren 1890 voor het eerst worden standaardformulieren geproduceerd door deze instanties met als centrale vraag naast uw naam, uw geboorteplaats ook wat is uw nationaliteit? Een nieuwe grens wordt getrokken in België. Het was ook een vraag met gevolgen. Binnen de beroepsorganisaties, de vereniging van hoteliers, de vereniging van uurwerkmakers werd plots geëist dat men de nationaliteit had. Dat was een eis die de wet voorschreef in 1890. Ook mocht men niet meer voor de overheid werken. Het openbaar ambt werd beperkt tot enkel maar ambtenaren die Belgen waren. Ook de bode moest Belg zijn. Vreemdelingen werden ook uitgesloten uit de militaire gemeenschap. De officieren bij de burgerwacht die een buitenlandse nationaliteit hadden, die moesten in de jaren 1890 hun graad inleveren. Het kon toch niet dat buitenlanders Belgen bevolen. Ondanks het feit dat die buitenlanders hier meestal al heel lang verbleven. Het was dus een vraag met gevolgen. De grens tussen zij die de België nationaliteit hadden en zij die de nationaliteit niet hadden, maar die hier wel allemaal samenleefden, maakten dat de immigranten en ook hun nakomelingen vreemder werden. Inwoners van België van buitenlandse herkomst wens ouders, grootouders of overgroothouders zelf naar België gekomen werden, werden plots verdacht van nationaal oogpunt. Tot het einde van de 19e eeuw waren zij beschouwd als Belgen, de facto Belgen. Maar nu vraagt men bent u wel een de jury Belg? Hebben zij wel die België nationaliteit aangevraagd? Hebben ze die wel gekregen? Men ziet, wanneer het stemrecht wordt veralgemeend, wanneer het algemeen meervoudig stemrecht wordt ingevoerd, dat plots heel wat betwistingen voor de rechtbank komen van mensen die het stemrecht krijgen, waarvan men, waarvan de politieke stegenstever vermoedt dat ze in feite geen echte Belgen zijn. Het gof van Assisen, daar moest men Belg zijn om te mogen zetelen, plots moet men een aantal van die zaken moet men een moordzaak herdoen, omdat een buitenlander, een afstammeling van een immigrant, plots dan toch geen Belg bleek te zijn. Een rijkswachter bleek ook een buitenlander te zijn. Men stelde zich de vraag, wat moeten we nu doen met al zijn PV's? Zijn die wel rechtsgeldig? Dus die opdeling tussen Belgen en buitenlanders bleek plots niet zo eenvoudig. Want dat is het feit dat ze hier allemaal vertoefden, hier allemaal leefden, waren er sommigen die minder rechten hadden, van de niet-Belgen. En langzaam leren wij dat de nationaliteit belangrijk is. Dat de nationaliteit een drager is van rechten en plichten. En dat dat groot belang heeft voor onze kansen in deze maatschappij. De overheid beslist dan toch om die scheidingslijn tussen Belgen en vreemdelingen die plots wordt getrokken in de maatschappij om die toch wat te verzachten. Het is ook moeilijk met die mensen van wie het niet weet, ondanks het feit dat ze hier meerdere generaties wonen, zijn ze nu Belgen of niet, om dat ergens te begeren. Dus de overheid beslist dan in de 19e eeuw de wet opende de stellen. U ziet hier in de grafieken die ik samen met mijn collega de statisticus Nicolas Perin heb gemaakt, dat er plots wel cijfers zijn. Er wordt geteld. De staat wil weten hoeveel er zijn. Voordien kon dat de staat niet veel schelen en hebben we ook geen schijvers. De staat haagt dus belang aan de Belgische nationaliteit. En de natie wordt opengesteld. Mensen die hier geboren en getogen waren uit een buitenlandse vader, maar die, omdat het toch sowieso niet belangrijk was, die nationaliteit niet hadden aangevraagd meer-meerderjaardigheid, die krijgen amnestie. Ook als ze ouder zijn, als ze vijftig, zestig zijn, kunnen ze beroep doen op het feit dat zij hier geboren en getogen waren om hun nationaliteit, om hun Belgische nationaliteit ook in realiteit juridisch te krijgen. Misschien hadden ze dat wel gedaan voordien, maar het was niet geregistreerd geweest. Veelal hadden ze het niet gedaan, want dat was toen niet belangrijk. Nu bleek het plots wel belangrijk te zijn. En die zaak blijft maar aanslijpen in de jaren 1880, 1890. Uiteindelijk stelt de wetgever in 1909 dat alle derde generatie vreemdelingen, dus zij die hier geboren zijn uit hun vader die hier ook geboren is, dat zij automatisch Belg zijn. Zo waren alle disputen uit de wereld gevolgen. en dan komt de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijk, heel belangrijk moment voor ons nationaal bewustzijn. Een nationaal bewustzijn dat zich ook affirmeert tegenover de anderen. In de spiegel zien we de Duitser, de vijand. En de vele Belgen van buitenlandse herkomst die de Belgische nationaliteit hebben, die komen plots in het vizier. Het zijn de vijanden, men moet die wantrouwen. In de loopgraven aan de IJzer vechten vele Duitsers, vele Belgen aan de Belgische zijde van Duitse herkomst. Plots zijn de Fritsen gevaarlijk. Ze moeten zich terugtrekken. Ze worden door de militairigheid van het front gehaald. Ze worden van het front gehaald om te kijken of ze wel patrioten zijn, of ze wel echte Belgen zijn, of hun Duitse herkomst dan toch niet zou maken dat ze spionnen waren. En effectief, een klein aantal Belgen, nieuwe Belgen, Belgen van buitenlandse herkomst, die verraden hun vaderland. En na de oorlog is de roep luid, zet ze allemaal buiten, wijs alle Duitsers uit, ook de Duitse Belgen. Duizenden Duitsers moeten België dwangmatig verlaten. De enige die op veel begrip rekenen zijn de vrouwen. De Belgische vrouwen van origine, die gehuwd zijn met een Duitser en die nu plots als Duitsers door hun nationaliteit het land moeten verlaten. Zij zijn ook vijanden, het zijn ook Duitsers die vrouwen, maar toch een hele gendercrisis ontstaat, plots komt de vrouw in de publieke ruimte. Want deze Duitse vrouwen van origine Belgen dat waren dan toch wel in hun hart Belgen gebleven. En kon de overheid die vrouwen zomaar het land doen verlaten. Het was toch ook hun land. In de jaren 20 beslist men om die vrouwen weer toegang tot de natie te geven. De nieuwe nationaliteitswet van 1922 was wel een uiting van een wantrouwige natie, maar niet tegenover die vrouwen die van onder de Belgen een van de Belgen waren geweest. Eerst moesten de verraders uit de natie geverweerd worden. Er waren ook vele Belgen die het land verraden hadden en die hier geboren, getogen waren sinds van lang erg, van lang Belg waren oer-Belgen. Ook die hadden België verlaten, maar hun nationaliteit ontnemen, dat hoorde niet, dat heeft men uiteindelijk niet gedaan. Wel, Belgen van buitenlandse hersprong. Die werden uit de natie gestoten. 73 zijn door de rechtbank van hun nationaliteit ontgeven. 73 Belgen, waarvan 12 van Nederlandse origine en 60 van Duitse origine. Deze verraders die hebben ons wantrouw gemaakt. De natie was geschokt, ze had vertrouwen gegeven en dan bleek dat dan toch geen echte Belgen waren. Dus we mogen dat niet meer opnieuw zien gebeuren. De sluimerende Belgen, zij die geboren en getogen zijn en die bij medejarigheid Belg konden worden, dat kan nog altijd, maar de rechter moet nagaan of zij wel patriotten zijn, of zij wel geschikt zijn om Belg te worden. Dus niet gewoon een verklaring dat je hier geboren en getogen bent bij medejarigheid, nee, een aanvraag via de rechtbank, een onderzoek door de rechtbank om te zien of dat het wel echte Belgen zijn. Vrouwen verwurven toen ook een toegeving is zij kregen een eigen nationaliteit, een autonome nationaliteit, een onafhankelijke nationaliteit, los van hun echtgenoot. Wanneer een Belgische vrouw huwde met een buitenlander, dan kreeg zij zes maanden de tijd om haar eigen nationaliteit te behouden in die mate dat zij dan ook twee bipartiden werden. Zij waren zowel Belg als buitenlander, buitenlander in de regel op basis van de nationaliteitswet van het land van hun echtgenoot. De wantrouwige natie na de Eerste Wereldoorlog die wordt ook een democratische natie. Iedereen, behalve de vrouwen, krijgt een stemrecht, dat komt maar in 1948, maar iedereen krijgt stemrecht, de vakbonden worden erkend en we zien dat er veel meer druk komt om de immigratie te reguleren. Je kan nog maar enkel naar België komen als je een arbeidskaart hebt, als voordien is beslist dat uw arbeidsbijdrage het economisch leven kan helpen en niet ten koste van België. Ze mogen enkel die banen doen die immigranten die België niet willen of niet kunnen doen. Ook bij de opbouw van de verzorgingstaat worden vreemdelingen uitgesloten van die verzorgingsgemeenschap. De weldaden die de staat samen met sociale partners uitbouwt, die moet gereserveerd worden voor de Belgen. Het wordt veel belangrijker om Belg te zijn. Het leverde meer op. Het was niet meer de gemeenschappelijke identiteit. Het was ook een materiële inzet. En dat zou uitmonden in de jaren 30 tijdens de crisis van de jaren 30 in een protectionistische natie. Een natie die zich op zichzelf troplooide. En die de EU zorgde dat de Belgen die lang Belgen waren beschermd werden tegen die buitenlanders. Maar ook tegen het verlies van hun onorspronkelijke nationaliteit. Vrouwen die gehuwd waren met de buitenlander die kregen allemaal amnestie. Die mochten terug hun Belgische nationaliteit opeisen. Belgen die naar het buitenland waren getrokken en een andere nationaliteit hadden verworven. Jury Soli bij wet liepen geen gevaar meer om hun oorspronkelijke nationaliteit te verliezen. Zij bleven Belgen. En de kandidaat Belgen uit de immigratie die moesten geweerd worden. De lat werd veel hoger gelegd. Je moest volledig geassimileerd zijn. De wetgever had dat gesteld voor de naturalisatie. Dat werd hier uitvoerig gedebatteerd voor de eerste integratie. Maar in de praktijk zien we dat dat ook voor de sluimerende Belgen begint te tellen. De wetgever heeft daar niet over gepraat, maar de administratie heeft dat langzaamaan ook doorgevoerd en de rechter heeft hen daarbij veelal gevolgd dat toch wel een volledige assimilatie nodig is. Naturalisatie voor de eerste integratie werd heel wat moeilijker, duurder, duurde langer, er waren meer weigeringen. Want de nationaliteit mocht toch niet het kanaal zijn via de welke men het rustig trief immigratiebeleid probeerde te omzeilen. Toch zouden er steeds meer Belgen bij komen. De diverse immigratiebeholven die België heeft gekend, hebben zich steeds met vertraging geuit in de cijfers van nationaliteitsverwerving. In de cijfers van de nieuwe Belgen. We zien wel dat voor de vluchtelingen dat veel sneller gaat, want zij hebben niet de kans om terug te keren. Ze hebben ook geen staat die hun belangen verdedigt hier in België. En we zien dat het vooral vluchtelingen zijn die heel dure en moeizame procedure opstarten om Belg te worden. Zij moeten zich zware financiële opofferingen getroosten. De kostprijs leept in euro van vandaag op tot 4000 euro, om die Belgische nationaliteit te kunnen verwerven. Het zijn vooral mensen die haar komstens zijn van achter het ijzergordijn die hoge offers brengen om Belg te worden. Deze oplopende immigratie na de Tweede Wereldoorlog zou evenwel het aantal buitenlanders in ons land doen oplopen. Tegen 1981 was reeds 9% van de bevolking, bijna 1 op 10 was een buitenlander. Maar vele van die mensen vertoefden hier al heel lang, soms meer dan een generatie. En zij waren uitgesloten van politiek inspraak. en ze waren zelf uitgesloten van een maatschappelijke participatie opgelijk geleest als de Belgen. Deze uitsluiting werd aangeklaagd en initiatieven werden genomen om de drempel tot de Belgische nationaliteit te verlagen. In de jaren 60-70 wordt de prijs van de naturalisatie gedrukt. De kandidaat-Belgen moesten minder opofferen om Belg te worden. De eerder marginale verlaging van de drempel om Belg te worden in de jaren 60-70 zou slechts een voorbeeld zijn van wat een spectaculaire verbreding van de toegang tot de Belgische nationaliteit wordt in de jaren 80. Vanaf de jaren 80. Het zou gepaard gaan met een strikter immigratiebeleid. terwijl men na de Eerste Wereldoorlog zowel de immigratie als de toegang tot de nationaliteit geeft beperkt, zou men vanaf 1984 twee sporen trekken. Een restrictief immigratiebeleid, maar ook voor zij die gereid zijn, zij die reeds toegelaten zijn, zou men voor die de facto populatie, de Belgische nationaliteit veel meer openstellen. Maar dat is iets dat mijn collega Bernard Redoux dadelijk zal toelichten. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, la législation et la pratique antérieure à l'adoption du Code de la nationaliteit faisaient de l'idoneïté, entendue comme assimilation supposant la rupture de l'attachement de l'étranger à sa nation d'origine, une condition de l'octroi de la nationaliteit belge. En 1984, le législateur rompt avec cette conception des choses et inscrit une nouvelle notion, l'intégration au cœur du Code. de manière tantôt implicite, tantôt affirmée, l'intégration est le concept qui ordonne et révèle la cohérence des règles qui gouvernent l'octroi de la nationalité depuis un peu plus de 30 ans. L'intégration, concept à la mode à l'heure actuelle, entretient cependant avec le devenir belge ou avec l'être belge une relation qui n'est pas dénuée d'ambiguïté. Depuis 1984, en effet, elle paraît jouer à cache-cache avec les dispositions du Code. Lorsqu'elle est inscrite dans le texte, on peine à en définir précisément les contours. Lorsqu'elle n'y figure plus, elle n'est jamais bien loin. Cette ambiguïté originelle qui marque le lien entre nationalité et intégration provient de ce que l'antériorité de l'une par rapport à l'autre n'a jamais été clairement définie, en tout cas pas en 1984. L'octroi de la nationalité est-elle un moyen de favoriser l'intégration de l'étranger devenant belge ou, à l'inverse, l'intégration dans la communauté nationale est-elle une condition à satisfaire avant de pouvoir solliciter la nationalité ? Dans l'exposé des motifs de la loi du 28 juin 1984, on peut lire que le souci des auteurs est de favoriser l'intégration des étrangers, notamment par la naturalisation et les autres formes d'acquisition de la nationalité. L'accès à la nationalité belge est donc perçu comme un vecteur d'intégration. Ainsi, je cite, « Ce qui sera demandé aux étrangers n'est pas de devenir en tout semblable aux belges. L'objectif est de faire une société où la diversité est acceptée. Mais, si cet objectif ne permet pas d'exiger des étrangers une totale assimilation, il implique du moins de leur part un certain degré d'intégration. Autrement dit, il est attendu des étrangers désireux de demeurer en Belgique et sollicitant la nationalité de faire montre de leur intégration dans la communauté. » On le voit, la question n'est pas vraiment réglée lors de l'adoption du Code. Selon les points de vue, l'acquisition de la nationalité vient en quelque sorte couronner l'intégration du nouveau belge ou, à l'inverse, l'octroi de celle-ci est un outil à mettre en œuvre dans le cadre de la politique d'intégration des populations d'origine immigrée. Dans le texte légal, cette difficulté est résolue par une pirouette. Le Code exige de ceux qui souhaitent devenir belges et dont on ne peut présumer a priori qu'ils sont intégrés, qu'ils fassent la preuve non pas d'une intégration aboutie, mais d'une volonté d'intégration. Un peu comme si l'acquisition de la nationalité se trouvait quelque part sur une sorte de parcours d'intégration, ni vraiment tout au début, ni vraiment tout à la fin. Au cours des années qui suivent l'entrée en vigueur du Code, l'accès à la nationalité belge est perçu, vanté et oserais-je dire utilisé par le législateur comme un élément clé de sa politique d'intégration. C'est d'ailleurs parce qu'elle est parée de cette qualité d'être un facteur important d'intégration que l'ouverture progressive de l'accès à la nationalité sert de contrepoids, voire de monnaie d'échange dans des discussions menées autour de la problématique de l'immigration au sens large. Régulièrement, on revient dans le discours politique, l'idée que les efforts d'intégration doivent se concentrer sur les immigrés déjà présents, dont le projet de vie s'inscrit en Belgique, tandis que des mesures restrictives et parfois brutales sont prises pour tenter de fermer les frontières aux nouveaux candidats à l'immigration. Ainsi, la plupart des réformes du Code de la nationalité entre 1984 et 2000 furent-elles marquées par le souci de favoriser l'intégration des immigrés. C'est ce qui explique que le droit du sol, permettant d'attribuer la nationalité aux enfants nés en Belgique de parents non belges, gagna du terrain, au profit d'abord de la troisième génération et ensuite de la deuxième génération d'immigrés. C'est ce qui explique aussi que les procédures d'acquisition de la nationalité qui s'adressent aux adultes, la déclaration, l'option de patrie et la naturalisation furent de plus en plus accessibles aux immigrés de la première génération. On sait cependant les difficultés d'interprétation que causa l'application concrète de la notion de volonté d'intégration. Le Code ne contenant aucune définition de cette notion, il revenait aux enquêteurs, c'est-à-dire concrètement à l'agent de quartier, de jauger de la volonté d'intégration des candidats à la nationalité. Chacun connaît des anecdotes, plus ou moins véridiques, qui ont circulé à ce sujet. Il faut reconnaître que l'écrasante majorité des agents, des procureurs du Roi et des juges ont fait une application honnête et sensée de la notion de volonté d'intégration. Il était cependant inévitable que celle-ci fasse l'objet d'interprétations diverses et plurielles, ce qui ne manqua pas d'alimenter chez les intéressés un sentiment d'arbitraire et des frustrations et chez les observateurs des critiques de plus en plus vives. Au tournant du siècle, sous l'influence de plusieurs facteurs politiques et en lien notamment avec la discussion sur l'octroi du droit de vote aux étrangers, le législateur remet une fois de plus le code de la nationalité en chantier. La loi du 1er mars 2000 marque une ouverture sans précédent, à tout le moins dans les textes. Sur la question de l'intégration, la modification est radicale. La notion disparaît purement et simplement du texte légal. l'intégration, ou la volonté d'intégration, car tout compte fait, l'ambiguïté originelle n'en a pas pour autant été vraiment levée. Cette intégration donc est désormais présumée par le simple fait de demander l'octroi de la nationalité belge. En d'autres termes, si, jusque là, il fallait vouloir s'intégrer pour devenir belge, désormais, il suffit de vouloir devenir belge pour prouver que l'on est intégré ou qu'à tout le moins, on a la volonté de le faire. Le législateur ne permet plus à aucune autorité de vérifier concrètement, de facto, la volonté d'intégration du candidat à la nationalité. Toutefois, l'intégration joue à cache-cache. D'une part, parce qu'elle demeure centrale dans le discours du législateur, dans la mesure où elle sert à légitimer l'assouplissement de l'accès à la nationalité belge. Le but est de favoriser l'intégration, objectif politique qui devient urgent et qui, en l'occurrence, sert de contrepartie, à ce moment, au refus du droit de vote aux étrangers. D'autre part, elle ne disparaît pas non plus complètement de la pratique, loin sans faux. Ainsi, on voit encore, ça et là, des refus de nationalité, motivés par la conviction du parquet ou du juge que le demandeur n'est pas intégré ou même qu'il refuse de s'intégrer. La Chambre elle-même considère, lors de l'examen des demandes de naturalisation, je cite, que le refus volontaire et démontré d'apprendre à parler une des trois langues nationales peut être considéré comme étant un fait personnel grave, ce qui n'est finalement qu'une manière de faire entrer par la fenêtre l'intégration qu'elle venait de faire sortir par la porte, le refus d'apprendre une langue n'étant pas, à ma connaissance, une infraction ou une menace pour la sûreté de l'État. Notions fondatrices, mais floues et sujettes à interprétations diverses, l'intégration n'aura finalement sérieusement retenu l'attention du législateur à aucun moment, ni lors de l'adoption du code, quand il a semblé considérer que son contenu était évident et qu'il ne citait aucune définition, ni au moment de son abandon en 2000, quand il a préféré s'en débarrasser plutôt que de tenter d'en définir les sens. L'an 2000 marque-t-il pour autant la fin de la relation entre nationalité et intégration ? Que l'on ne s'y trompe pas. Le législateur de 2012 écrit une nouvelle page d'histoire de la nationalité. On le sait, on l'a déjà dit, la loi du 4 décembre 2012 introduit un renforcement des conditions de l'accès à la nationalité qui contraste de façon spectaculaire avec l'ouverture de la législation antérieure. L'objectif poursuivi est limpide. Il s'affiche jusque dans l'intitulé de la loi. Il s'agit de rendre la législation relative à la nationalité neutre du point de vue de l'immigration. L'accès à la nationalité ne peut plus servir ni à acquérir un droit de séjour, ni à consolider un statut précaire. Mais il y a plus. L'accord du gouvernement du 1er décembre 2011, conclu alors que les députés fatigués d'attendre ont déjà entamé les travaux de révision du code, indique le séjour ininterrompu et l'intégration pourront mener à l'acquisition de la nationalité et pas inversement. L'ambiguïté qui marquait le code depuis 1984 est levée en 2012. Il est évident à présent que l'intégration doit être réalisée avant l'acquisition de la nationalité et que celle-ci n'est plus ni un outil au service des politiques d'intégration, ni une étape sur un chemin parcouru par les migrés s'installant parmi nous. En clair, on ne veut plus de la volonté, on veut des preuves. Fort bien, mais se posent alors immédiatement les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une intégration aboutit ? Qu'est-ce qu'un étranger intégré ? Et qui, quelle autorité va jauger de l'intégration des candidats à la nationalité ? Le législateur de 2012 n'entend plus confier ce rôle ni à l'administration ni aux juges. Il établit lui-même de façon très, certains diront trop précise, les conditions à remplir pour devenir belge. Ce faisant, il livre en filigrane sa conception de l'étranger intégré est bienvenu dans la communauté nationale. Le préalable est la résidence légale sur le territoire. Avant de se poser la question de l'acquisition de la nationalité, il faut se poser celle du statut administratif. De ce point de vue, seul l'étranger disposant d'un droit de séjour définitif et résidant en Belgique depuis 5 ou 10 ans, selon les cas, sous couvert d'un statut de séjour solide, peut songer à demander la nationalité belge. La longueur et la qualité administrative du séjour exigé permettent déjà d'imaginer que le candidat belge est en bonne voie d'intégration, surtout quand on sait que le parcours migratoire débute rarement par un droit de séjour à durée indéterminée. Mais cela n'est pas suffisant. La silhouette de l'étranger intégré se dessine ensuite en négatif. en 2012, le législateur définit pour la première fois les comportements qui, selon lui, rendent l'étranger indigne de faire partie de la communauté des nationaux. Ainsi, celui qui a encouru une peine d'emprisonnement ferme ou contre qui une enquête pénale est en cours, celui qui a été condamné pour fraude fiscale ou pour fraude sociale, celui dont le mariage a été annulé pour mariage de complaisance, ou encore celui qui adhère à une organisation considérée comme dangereuse par la sûreté de l'État, se voit interdire l'accès à la nationalité belge. Ensuite, la silhouette prend des couleurs. L'étranger intégré est celui qui maîtrise à un niveau satisfaisant au moins l'une de nos trois langues nationales, qui a obtenu un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou plus en Belgique, celui qui a suivi un parcours d'intégration ou une formation professionnelle. L'étranger intégré est enfin et surtout celui qui travaille en Belgique. Ainsi, le code de la nationalité version 2013, 2012-2013, dessine lui-même à présent le profil de l'immigré modèle, idéalement intégré, que la communauté belge est prête à accueillir à bras ouverts. Il s'agit avant tout de l'étranger, inconnu du parquet de la sûreté de l'État, qui a travaillé en Belgique durant les cinq dernières années au moins ou qui a suivi avec fruit des études lui permettant d'apporter sa force de travail à la communauté. De celui-là, il n'est exigé aucune autre preuve d'intégration, pas même celle de la maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue étant présumée par le fait qu'il travaille ou qu'il étudie en Belgique. Ceci ne signifie pas, bien sûr, que l'accès à la nationalité soit fermé pour tous les étrangers qui ne correspondent pas à ce profil, législateurs à veiller à ne pas exclure, par exemple, les conjoints ayant fait le choix de s'occuper du ménage ou les personnes reconnues incapables de travailler. Mais il est évident que le chemin est moins court. Les preuves sont plus complexes pour les étrangers qui ne correspondent pas à l'image idéale de l'étranger qui travaillent en Belgique. Il se déduit de tout ceci que si l'on recherche ce qu'est dans l'esprit du législateur de 2012, l'immigré intégré, l'image qui saute aux yeux est bien celle-là. L'immigré intégré est de manière privilégiée celui qui participe à l'économie en Belgique. Cette analyse paraît d'ailleurs déjà confirmée par des statistiques qui sont communiquées par Myriad tout récemment. A partir de 2013, on remarque un tassement, une diminution de la proportion des femmes dans les demandes d'acquisition de la nationalité belge. Alors, sans convoquer ici de grandes réflexions sur l'égalité des genres qui nous occuperait certainement encore une bonne partie de la journée, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un lien fort entre ce constat objectif et la conception de l'intégration qui traverse aujourd'hui le Code. et je ne peux m'empêcher de me poser cette question. N'est-il pas paradoxal de constater que l'intégration jadis objectif à atteindre notamment par l'octroi de la nationalité risque d'avoir au 21ème siècle un effet discriminant pour les femmes mais pas uniquement pour elles dans l'accès à cette même nationalité. Madame la Présidente, le lieu dans lequel vous nous accueillez aujourd'hui est particulièrement adapté, vous l'avez fort bien souligné. La question de ce qu'est ou de ce que devrait être l'intégration dans notre société de citoyens venus d'horizons divers et projetant leur futur en Belgique renvoie fondamentalement à celle de la société que nous voulons. Sociétés qui devraient faire lien entre ceux qui ont oublié depuis combien de générations leurs familles sont belges et ceux qui se souviennent encore de leur arrivée dans le pays. La législation relative à la nationalité belge est un révélateur particulièrement pertinent de ce qui peut créer ce lien. A ce titre, elle mérite mieux que des modifications législatives rapides dictées par des impératifs politiques bien souvent annexes ou connexes. Elle mérite une réflexion approfondie et un débat démocratique ouvert et constructif. Avec les autres auteurs de l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, j'espère que celui-ci pourra y contribuer. Je vous remercie. merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Donc moi, ce que je vais vous donner, c'est en fait une vision un peu plus quantitative, c'est le moins de le dire, de cette problématique. Alors, l'objectif de ma présentation ici est de vous fournir un panorama démographique de la population qui acquiert la nationalité belge au cours des 30 dernières années. Alors, ce panorama, je l'ai subdivisé en quatre parties. Une première partie qui va simplement dresser, simplement entre guillemets, l'évolution du nombre de changements de nationalité. Et lorsque je parle de changements de nationalité, c'est bien sûr en fait l'acquisition de la nationalité belge au cours du temps. Et on va voir en fait quelles sont les nationalités, les principales nationalités d'origine, les grands groupes géographiques d'origine qui sont concernées au fil du temps par ces changements de nationalité. La deuxième partie, elle va porter sur les variables clés de la démographie que sont l'âge et le sexe. Donc, on va s'interroger, on va essayer de savoir, de se questionner si ces changements de nationalité concernent davantage les hommes que les femmes, comment ça évolue au fil du temps, et si ces changements de nationalité portent davantage sur certains groupes d'âge plutôt que d'autres. Dans la troisième partie, on va s'interroger sur l'impact du lieu de naissance, ces changements de nationalité concernent davantage les personnes qui sont nées à l'étranger, c'est-à-dire les Émirées, plutôt que les personnes en fait, qui sont nées en Belgique. On va également se poser les questions sur l'impact de la durée de résidence en Belgique. Et enfin, la dernière partie que je qualifierais d'un peu plus expérimentale parce qu'elle demande en fait des développements plus approfondis que nous comptons réaliser dans l'avenir. Là, on s'est posé la question de savoir si le fait d'acquérir la nationalité belge pouvait ou non modifier les comportements démographiques des populations concernées. Et on a pris ici l'exemple de la fécondité. Première partie, donc, l'évolution du nombre de changements de nationalité au cours des 30 dernières années. Alors, si on devait dresser une tendance lourde sans regarder la courbe que je vous présente, eh bien, on pourrait dire qu'il y a, en fait, une augmentation très nette, comme on vous l'a déjà signalé, du nombre de changements de nationalité, du nombre d'acquisitions de la nationalité belge. Je vais prendre deux chiffres. Avant les années 80, on est en moyenne entre 8 et 9 000 changements de nationalité par an. Au début des années 2000, on arrive à 30 ou 40 000 par an. Alors, si vous regardez la courbe, vous constatez, évidemment, que cette évolution est loin d'être linéaire. Elle est hérissée d'un certain nombre de piques qui correspondent, bien évidemment, on vous l'a déjà signalé, aux différentes réformes du code de la nationalité qui ont eu pour objet de faciliter l'acquisition de la nationalité belge. Donc, chacune de ces réformes a entraîné une poussée significative du nombre de changements de nationalité, du nombre d'acquisitions de la nationalité belge. Vous voyez également que la fin de la courbe porte l'empreinte de la dernière réforme du code de la nationalité dont on vient de vous parler et qui a un effet contraire aux précédentes puisqu'il s'agit de restreindre l'accès à la nationalité belge. Et cette réforme s'est traduite ipso facto en 2014 par une diminution drastique du nombre de changements de nationalité puisqu'on en a comptabilisé 18 500 contre environ 40 000 en 2012. Alors, comment ces changements de nationalité se distribuent-ils en fonction des grandes zones géographiques d'origine des populations concernées, en fonction des nationalités d'origine ? Alors, je présente ici un graphique qui distribue ces changements de nationalité en fonction des grandes zones géographiques d'origine. Alors, ce que l'on peut dire très schématiquement, jusque dans les années 80, eh bien, ces changements de nationalité, l'acquisition de la nationalité belge concernait essentiellement les populations d'origine européenne. Vous le constatez sur la courbe, donc c'est ceux en bleu clair en bas. Sur la courbe, vous constatez que les réformes de 84 et de 91 ont surtout concerné cette population. Mais depuis les années 80, la part relative, la contribution de cette population d'origine européenne à ces changements de nationalité est en chute libre. On atteint un minimum de 20 %, on est en deçà même de ces 20 % aux alentours des années 2000. Diminution au bénéfice d'autres zones géographiques, notamment l'Afrique avec une part non négligeable des populations d'origine marocaine et également l'Asie avec une contribution importante des populations d'origine turque. Et puis, ce que l'on constate, c'est qu'à partir des années 2000, la part relative des populations d'origine européenne va recommencer à augmenter pour atteindre en 2014 à nouveau 40 %. Alors, on a été un peu plus loin et on a distingué maintenant les nationalités d'origine de manière précise. Ici, je vous propose un petit tableau qui représente le top 20 des nationalités les plus concernées par l'acquisition de la nationalité belge depuis 1991. Donc, on a distingué un certain nombre des périodes d'observation, cinq au total, et deux éléments ressortent de ce classement. premièrement, une certaine constance, c'est-à-dire que les nationalités qui sont par définition les plus présentes en Belgique figurent généralement dans le top de ce classement au cours des cinq périodes et n'ont quasiment pas bougé. On retrouve les Marocains en tête, on retrouve également bien placés les Turcs et les Italiens, ainsi par exemple que les Congolais et les Français. Donc, une certaine permanence dans le classement. Ce qu'on observe également, si on va un peu plus loin dans le classement et si on prend même en considération, par exemple, le top 50, comme ce que nous avons fait dans l'ouvrage, eh bien là, on constate que, d'une période à l'autre, il y a de profonds changements, il y a de profonds bouleversements. Il y a des nationalités qui apparaissent pendant une période et puis qui disparaissent lors de la période suivante, etc. Donc, cela signifie qu'il y a une certaine inconstance en termes de nationalités d'origine par rapport à ces changements de nationalités et, d'autre part, il y a également une diversification accrue des nationalités concernées. Ce qu'on peut évidemment rapprocher de la diversification accrue que l'on a également constatée dans les courants d'immigration au cours de ces dernières décennies vers la Belgique. Deuxième point maintenant, l'impact du sexe et de l'âge. On va commencer par le sexe. Donc là également, si on devait tracer une tendance lourde, eh bien, on pourrait dire que depuis les années 80, eh bien, on observe une légère féminisation de ces changements de nationalités. C'est-à-dire que les femmes sont un peu plus concernées que les hommes par l'acquisition de la nationalité belge. Sauf pendant une période que vous constatez aisément sur la courbe qui va de 1994 à 2000 et où là, on a une diminution de la représentation des femmes, de la part relative des femmes, parmi ce processus d'acquisition de la nationalité belge. Diminution qui est liée à la loi du mois d'août 1993 qui va faire passer de six mois à trois ans la durée de vie commune nécessaire pour qu'un étranger ou une étrangère acquière la nationalité belge de son conjoint ou de sa conjointe. et cette situation concerne davantage les femmes que les hommes. Alors, la situation varie également quelque peu en fonction de la nationalité d'origine. Grosso modo, pour les principales nationalités présentes en Belgique, les Turcs, les Marocains, les Italiens, les Français, les néerlandophones, eh bien, on observe une certaine parité entre le nombre d'hommes et de femmes qui acquièrent la nationalité belge. Par contre, et fort logiquement, pour les nationalités où les femmes sont davantage impliquées dans les courants migratoires, comme par exemple les Thaïlandais ou les Philippines, eh bien, là, on constate, comme j'ai dit, fort logiquement, qu'on a une « surféminisation » des changements de nationalité, de l'acquisition de la nationalité belge. Alors, l'autre variable importante, c'est l'âge. Alors, là, également, on constate qu'au fil du temps, au cours de ces dernières décennies, on observe des évolutions assez significatives. Jusque dans les années 90, et consécutivement, pardon, aux réformes du code de nationalité de 84 et de 1991, eh bien, c'était essentiellement les jeunes enfants qui étaient concernés par l'acquisition de la nationalité belge. Et depuis les années 90, les choses ont un peu évolué, et on peut dire qu'à l'heure actuelle, enfin, depuis quelques années quand même, il y a deux groupes cibles qui sont particulièrement concernés, toujours les jeunes enfants, mais également les adultes âgés de 25 à 40 ans. Alors, il s'en suit ce qu'on appelle dans notre jargon un vieillissement du calendrier de l'obtention de la nationalité belge, comme le met en évidence les courbes du graphique de droite. on constate que, l'âge moyen à l'acquisition de la nationalité belge pour la grande majorité des nationalités d'origine concernées a sensiblement augmenté. On est passé d'un âge moyen de 20 ans en 1991 à un âge moyen de 35 ans en 2014, ce qui est quand même une évolution assez significative. Troisième point que je voulais évoquer, c'est l'impact du lieu de naissance et de la durée de résidence en Belgique. Alors, en ce qui concerne le lieu de naissance, donc la question qu'on se pose, est-ce que ces changements de nationalité concernent davantage les personnes immigrées, donc celles nées à l'étranger, ou les personnes d'origine étrangère nées en Belgique ? Alors là, encore une fois, jusque dans les années 80, et bien c'était avant tout les personnes nées en Belgique qui acquéraient la nationalité belge. On le constate également sur le graphique, les réformes de 84 et de 91 ont essentiellement concerné cette population. Et depuis le début des années 90 au moins, comme met en évidence le graphique, et bien on constate une diminution assez nette de la contribution de ces populations d'origine étrangère nées en Belgique à l'acquisition de la nationalité belge, remplacée évidemment par les populations d'origine immigrée. On a essayé également de mettre en évidence l'impact de la durée de résidence en Belgique. Donc, comme vous l'avez constaté au début de mon intervention, les différentes réformes du code de la nationalité ont entraîné une augmentation assez nette du nombre d'acquisitions de la nationalité belge. Ces différentes réformes ont également eu un impact sur la rapidité avec laquelle on acquiert la nationalité belge. Pour le mettre en évidence, on a en fait sélectionné les immigrés rentrés en Belgique entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2005 et on a calculé en fait les durées de résidence en Belgique et le moment à partir duquel par rapport à cette entrée en Belgique, on a acquis la nationalité belge. Alors, si on prend comme ce repère par exemple les 15 %, et bien, pour la période d'observation 91-95, 15 % sont devenus belges après 10 ans. Si on prend la période quinquennale suivante, 96-2000, et bien, on descend à 8 années et si on prend la période 2001-2005, on descend à 6 années. Donc, une rapidité accrue avec laquelle on acquiert cette nationalité belge. Alors, il est probable, évidemment, que la dernière réforme du code de la nationalité de 2012, donc, qui complexifie les conditions d'accès, va entraîner, évidemment, un effet inverse, donc, va allonger, finalement, cet effet de durée. Alors, cet effet de durée est également très, très variable en fonction de la nationalité d'origine. d'une manière générale, on constate que ceux qui acquièrent le plus rapidement la nationalité belge, eh bien, ce sont généralement les ressortissants non-européens ou les ressortissants provenant d'un pays nouvellement adhérent à l'Union européenne. Alors, comme le met en évidence le graphique de droite, vous voyez que les choses sont très différentes d'une nationalité à l'autre. Par exemple, après 12 ans de résidence en Belgique, 80% des immigrants rwandais ont acquis la nationalité belge, 60% des immigrants marocains, 55% des immigrants turcs, par contre, seulement 30% des immigrants ghanéens, brésiliens ou polonais. Donc, des variations très importantes en fonction de la nationalité d'origine. Alors, j'en arrive enfin à mon dernier point, celui que j'ai qualifié d'un peu expérimental. Donc, je vous rappelle la question qu'on s'est posée. Donc, on s'est demandé si le fait d'acquérir la nationalité belge entraînait ou non une modification des comportements, en l'occurrence des comportements de fécondité. Et cela, évidemment, dans une logique d'adaptation à la situation au modèle belge. Alors, on a travaillé avec les données du recensement de 2001. Ce sont des données qui sont évidemment un peu vieilles. On attend l'actualisation de ces données, donc on attend d'avoir accès au recensement de 2011 pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette analyse. Donc, on a travaillé avec les données du recensement de 2001, qui posaient un certain nombre de questions rétrospectives sur le nombre d'enfants que les femmes avaient eus au cours de leur vie féconde. Les premiers graphiques que je vous présente ici, donc, concernent uniquement la nationalité d'origine. Ce que l'on constate, c'est que, quelle que soit la nationalité, eh bien, la fécondité d'une génération à l'autre diminue. Donc, on se calque sur le modèle belge. D'autant que, comme vous le constatez, il y a un resserrement des écarts. Alors, cette observation vaut également pour les nationalités d'origine marocaine et turque qui se caractérisent, comme vous le savez, par des fécondités qui sont sensiblement supérieures à celles des femmes belges. Vous le constatez, là également, il y a un mouvement de baisse qui est assez significatif et un resserrement des écarts par rapport au modèle belge. Donc, a priori, on pourrait dire qu'il y a effectivement un effet d'adaptation à la situation de la Belgique au modèle des femmes belges. Alors, vous me direz, d'un autre côté, si on regarde ce qui se passe dans ces différents pays, eh bien, on observe également une diminution de la fécondité. On a donc été un peu plus loin et on a distingué, pour un certain nombre de nationalités, ici je vous présente les cas les plus parlants, ceux des immigrés marocains et turcs. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a distingué parmi le groupe des immigrés marocains et turcs, celles qui ont conservé leur nationalité au recensement de 2001 et celles qui ont, avant le recensement de 2001, acquis la nationalité belge. Alors, comme vous le constatez sur le graphique, eh bien, dans les deux cas, mais davantage pour les morocains que pour les turcs, eh bien, on observe une différence assez marquée entre la fécondité des femmes immigrées qui ont conservé leur nationalité qui reste plus élevée et celles, au contraire, des femmes qui ont acquis la nationalité belge. Donc, la différence est plus significative dans le cas des marocains que dans le cas des turcs. Alors, je vous ai dit, c'était une analyse qui était tout à fait expérimentale parce qu'il y a évidemment tout un ensemble d'éléments que l'on n'a pas contrôlé. Ici, on a pris la nationalité des maires, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en considération la nationalité du père qui peut également avoir une influence sur les comportements de fécondité. On n'a pas non plus contrôlé, par exemple, la période d'immigration en Belgique. Donc, on ne sait pas quel est le temps passé au pays d'origine et le temps passé en termes de vie féconde, de vie procréatrice en Belgique. Donc, il y a tout un élément, tout un ensemble d'éléments qu'on n'a pas encore pu prendre en considération. On va le faire lorsqu'on aura les données un peu plus actualisées. Mais, a priori, ces premiers résultats montrent qu'il y a effectivement un effet d'adaptation à la situation belge qui est plus marquée du côté des femmes qui ont acquis la nationalité belge que des femmes qui ne l'ont pas encore acquis. Voilà. J'en terminerai là. Merci pour votre attention. Applaudissements. 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 Musique. produis une chose extraordinaire. Nous sommes exactement dans les temps. Merci à vos intervenants d'avoir respecté la règle du jeu. Vous avez venu en The Coffee Pause. Nehmen, je vous donne rendez-vous à 11h15 précis dans cette salle pour le débat. Merci. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Oké. Alors, on reviendra sur cette question en général lors du rapport entre intégration et nationalité. Mais sur cette question de la langue, j'aimerais savoir quel est ton avis à toi, Dirk, mais aussi des autres membres du panel. Au fond, ce qu'on a fait maintenant en 2012, c'est que ça va dans la bonne direction pour toi. Et on était dans la mauvaise direction en 2000, sous l'angle des exigences linguistiques. Il me semble que c'est important que c'est duidelijkheid sur taalkennis. Internationale, c'est aussi la logique que l'on a connaissance de la langue, pour pouvoir la nationalité de Belgique. D'accord, avec ce point de vue, Françoise ? Pour l'instant, je ne vais pas intervenir. Je préfère laisser Patrick. Patrick ? Je suis d'accord dans la mesure, effectivement, la nationalité et son résultat ou son effet le plus sensible, le plus visible, c'est l'accès aux droits politiques et que la participation à la communauté politique sans une connaissance linguistique paraît illusoire. Sur le principe 8, sur les modalités, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Madame Renaud l'a rappelé. Dans un certain nombre de situations, une personne qui participe activement au marché du travail ne doit pas démontrer sa connaissance linguistique. Donc, peut devenir belge sans connaître l'une des langues nationales, même au niveau relativement faible qui est posé par la loi. Inversement, on a des personnes qui ont une connaissance linguistique, disons, pratique avérée, mais pour différentes raisons. Par exemple, un niveau scolaire très, très insuffisant n'arrive pas à la démontrer. Et là, on constate un déficit du législateur qui a posé des principes, a voulu les détailler, mais je crois qu'il y a lieu ici de travailler sur les modalités pour permettre à un plus grand nombre de personnes de démontrer une connaissance linguistique avérée, mais qui n'entre pas dans une des 15 aujourd'hui de la législation et des arrêtés royaux. Donc, ton point de vue, c'est qu'on est allé dans la bonne direction à ce moment-là avec une exigence linguistique, mais qu'au niveau des modalités d'application, on pourrait être plus souple ? On pourrait être plus inclusif, parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de connaissance linguistique exigé selon trois modalités, écrite, orale et la compréhension à la lecture, mais qui ne fait pas droit à la variété des situations, la variété des situations de migration. Et je crois que le format Wannsen et Svitso n'est pas du tout adapté. J'ai une question d'une question. En une question d'une idée de Belgique mondiale, ne doit-il ne pas être encore quelque chose dans le contexte ? C'est-à-dire qu'il ne peut-être pas seulement le «mastering one language » ? Mais aussi quelque chose d'une autre contexte ? Non seulement. Donc, dans une édiale mondiale, c'est-à-dire qu'il peut-être une vraie ? Dans cette édiale mondiale, nous sommes tous trois. Je me souviens aussi, c'est que le Duits est officiel de Belgique. C'est peut-être une vraie beaucoup de personnes avec une migratie-parole, qui n'ont pas seulement une mère-parole, mais souvent souvent plus-parole. Donc, je pense que nous devons être là-à-dire. Mais je pense que, et c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de question de Belgique, mais aussi de question de Belgique. c'est-à-dire qu'il faut être un patriotisme, c'est-à-dire qu'il faut être un patriotisme, c'est-à-dire qu'il faut une certaine ouverture pour les autres pays. de l'installer, et aussi dans le budget, peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose à l'écrit, notamment dans le développement. de l'installer. OK. On a beaucoup appris sur l'histoire, sur le cadre actuel, et il y a un volet très important, qui est assez neuf pour la Belgique, qui est un volet chiffres statistiques, on vous l'a présenté aujourd'hui. Donc, on sait beaucoup de choses. Notamment, on sait beaucoup de choses sur l'évolution, l'impact de l'évolution de la législation sur l'acquisition de la nationalité, différenciée selon le genre, selon l'âge moyen. Mais à mon sens, il y a deux dimensions qui restent un petit peu cachées dans l'ouvrage, et en réalité, ce n'est pas un reproche aux auteurs, c'est un reproche que je fais à moi-même et à tous ceux qui pratiquent la nationalité, parce que la recherche ne s'est pas encore aventurée dans ces dimensions-là. Premièrement, s'aventurer à mesurer l'impact de la législation relative à l'accès à la nationalité sur les couches socio-économiques de la population. C'est quelque chose qui manque complètement en Belgique. Pour prendre un exemple, on a resserré les conditions d'accès à la nationalité belge en 2012, entrées en vigueur au 1er janvier 2013. La déclaration, c'est le droit commun, et Mme Renaud vous l'a rappelé, il faut 5 ans de vie en Belgique, voire 10 ans. Et l'intégration est définie selon différentes modalités, dont la participation au marché du travail. Quel impact ce changement a-t-il eu selon l'indice socio-économique des couches de la population ? Là, on est complètement ignorant. On peut avoir une intuition, j'en ai une, mais je ne veux pas la partager avec vous puisque je suis incapable de la concrétiser. Je crois que c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Je mesure la difficulté de ce genre d'études, mais les expériences étrangères nous montrent que c'est possible. Aux Pays-Bas, des études détaillées existent sur ce volet-là. Et on est aujourd'hui en 2016, on a un petit peu de recul sur la législation de 2012. Un moment viendra où on pensera à de nouveau réformer cette législation de 2012. Il serait à mon avis très intéressant de procéder d'abord à une évaluation globale des effets de cette législation qui devrait inclure cette dimension-là. Et deuxième point qui reste un petit peu caché, et encore une fois c'est aussi un reproche que je m'adresse à moi-même, c'est que le droit de la nationalité, à mon sens, est un droit où il y a un différentiel assez important entre les textes et la pratique. Un différentiel qui existait avant la réforme de 2012. On a rappelé certaines pratiques de la Chambre en matière de naturalisation avant la loi de 2012 qui faisait revenir, selon l'expression de Mme Renaud, l'intégration par la fenêtre alors qu'on l'avait rejetée par la porte. Donc il y avait un différentiel entre la pratique et les textes. Aujourd'hui, ce différentiel, on le sent également. Les contacts avec le terrain montrent que dans certains cas, il y a effectivement un différentiel qui peut parfois être énorme. Mais on n'arrive pas à le mesurer. Et je crois que quand il s'agit de faire une photographie de qui peut devenir bel aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire devenir belge, il faut tenir compte de cet aspect qui est plus difficile à mesurer, certainement pour un belgeuriste comme moi. Alors, il y a des outils, des outils sociologiques, anthropologiques, et je crois qu'il faudrait rester attentif, encore une fois, dans la même idée. Si le législateur veut remettre son ouvrage sur le métier, réformer la loi sur la nationalité, il ne faut pas simplement tenir compte des indicateurs visibles que sont la jurisprudence, qui est très maigre, mais également de la réalité de terrain pour voir quel a été l'impact concret des nouveaux obstacles dressés sur l'acquisition de la nationalité belge. Un commentaire là-dessus ? Je ne veux plus être d'accord et dire que c'est exactement ça qu'il faut faire, Patrick, et tu le dis très bien dans ta pause face ou la conclusion de l'ouvrage. Dans tous les domaines du droit, on le voit depuis des années et des années. Pour moi, ça pose un problème majeur. Et ici, c'est d'autant plus crucial que ça concerne une matière en pleine évolution. L'évaluation, comme tu le dis très bien dans ta conclusion, ce n'est pas dans notre culture juridique. Et il faut absolument la réintroduire. Parce que sinon, on passe de réforme en réforme jusqu'à l'échec final. Mais oui, mais ça, c'est un fait. On ne tient jamais compte de la manière dont des législations se sont mises en place, se sont mises en place dans la pratique. Parce qu'une législation, c'est très bien, c'est très joli. C'est essentiel, évidemment. Et les juristes adorent décortiquer tous les textes. C'est ce qu'on fait tous les jours. Mais ça n'a aucun sens si ça ne s'inscrit pas dans des pratiques. Le droit, c'est une pratique. Ce n'est pas qu'un discours. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui manque profondément. Alors, dans ce sénat, on a envie de répéter cette exigence d'évaluation dans tous les domaines du droit. Dans tous les domaines du droit, évidemment, on voit bien toute une série de raisons sociologiques ou psychologiques qui fait qu'on ne rentre pas dans ce type d'exercice. Ça, je vois très bien les raisons. Parce que chacun veut apporter sa pierre. Et il croit que sa pierre est évidemment définitive. Et dès lors, il est inutile de repasser, de revoir les expériences du passé. Or, c'est essentiel si on veut construire quelque chose. Donc ça, ce thème-là, pour moi, est absolument fondamental. Et dans le domaine ici de la nationalité. Mais c'est presque caricaturel quand on voit toutes ces législations qui se passent les unes après les autres. Donc, si on ne le fait pas à un moment donné, on court à notre perte. Je n'exagère pas en le disant. Et donc, ce que vous appelez l'un et l'autre évaluation, c'est à la fois voir comment la loi sur le terrain est appliquée. Mais c'est aussi voir quel est l'impact de la loi et de son application. Par exemple, sur les différentes categories socio-economiques, sur les hommes et les femmes, comme je l'ai vu tout à l'heure. Bien entendu. Bien entendu. Et d'examiner tout ça en profondeur pour alors pouvoir faire des ajustements. Enfin, ça, exactement. Bien sûr que ce sont les deux. Et la manière de le faire serait quoi ? Concrètement, il faudrait instaurer une commission permanente d'évaluation pour ce genre de choses ? Il faudrait que le Senat régulièrement... ...es l'un d'examiner? Je voudrais de l'unique sensibilité. En je voudrais que l'on soit à l'inde ignored. Je voudrais que celle à l'indiquer sur l'indique ? Je voudrais que une sérieuse, longitudinale étude. Je voudrais que l'invente en l'affaire. Je voudrais que ça va pour l'ananas. En je voudrais pas pour l'ananas en l'ananas, ou des experts qui sont des connaîtrés égrégues. Il y a de intéressantes profondes. Le exemple de l'Université 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 des Sciences Européens. Je crois que tu ne dois pas être que les... qui ont une méthode, mais d'introduire cette idée dans chaque loi, j'ai envie de dire. On le voit pour certaines législations, pour certaines législations plus sensibles, on dit on devra revenir dans trois ans pour faire le point, mais le point ne vient jamais. Je prends l'exemple, c'est un peu un autre exemple, les lois anti-discrimination, ça faisait partie des lois anti-discrimination. Au départ, il fallait les évaluer, il fallait qu'on voit... La commission ne s'est jamais mise en place, elle ne s'est jamais mise en place, mais non, elle va se mettre en place dans quelques semaines, mais avec évidemment un retard qui fait que déjà, il y a toute une évolution. Ça, c'est vraiment un bon exemple, les lois anti-discrimination, dont c'était inscrit dans le texte même de la loi. Alors, François, si tu voulais intervenir sans surprise sur le rapport entre la nationalité et les droits de l'ordre. Excusez-moi, parce que voilà, je ne suis pas du tout une experte en matière de nationalité, alors vous demandez ce que je fais ici, sauf pour faire plaisir à François Desmet, que j'apprécie beaucoup, mais ça ne suffit peut-être pas pour prendre la parole. Alors, oui, d'abord, je trouve ce livre vraiment excellent, et ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est que c'est à la fois une perspective historique, démographique et juridique. Et les trois ensembles sont vraiment passionnants. Ce sont les trois ensembles qui font que ça fait sens et qu'on peut travailler à partir de là. Donc, vraiment, bravo pour ça. Alors, oui, moi, du côté des droits de l'homme, évidemment, j'avais envie d'intervenir, mais de manière plus générale, d'une certaine manière, parce qu'en matière de droits de l'homme et nationalité, il y a une espèce de paradoxe. Et c'est ce paradoxe que j'ai voulu un peu éclairer. C'est que d'un côté, évidemment, la nationalité et certains soutiennent ça. C'est un concept juridique de sélection, d'exclusion. Les droits de l'homme sont universalistes. C'est un peu ce que François Desmet disait ce matin. C'est qu'il y a une sorte de paradoxe ou d'opposition entre nationalité et démocratie. On le voit évidemment en matière de droits de l'homme. Et puis, on voit aussi en même temps que, d'un côté, les principaux textes de protection des droits de l'homme reconnaissent le droit à la nationalité. Je le dis sur la pointe des pieds parce que je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que donc, en même temps, la nationalité est un facteur de... C'est à la fois un droit fondamental, je le pense, et c'est aussi un facteur d'atteinte à ces droits. Et moi, c'est un peu ce paradoxe que je voulais éclairer. Alors, je sais qu'on est bien loin du thème qui nous occupe. Donc, voilà ce que j'ai eu envie de faire. C'est de montrer qu'il n'y avait pas d'antinomie, pour finir, entre nationalité, qui n'est pas un concept suranné, comme certains le pensent, même si c'est un concept nouveau. C'est un concept nouveau, mais je crois qu'il y a quand même des choses à en tirer. Et d'un autre côté, les droits de l'homme ne sont pas une abstraction. Et donc, voilà, je voudrais trouver une sorte de concordance pratique. Je trouve que ces deux notions se doivent des concessions récifrantes, à la fois la nationalité et les droits de l'homme. Alors, je ne vais pas vous entre dire trop longtemps là-dessus. Je me suis un peu penchée là-dessus très à fond. C'est vrai qu'on a quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme, et c'est le seul texte, nul ne peut, tout individu a droit à une nationalité. C'est quand même un texte fondateur, 1948. Alors, je sais bien, on va dire, c'est de la soft law, c'est pas contraignant. Tout ça, je sais bien. Mais d'autre part, en termes symboliques, c'est quand même une affirmation forte. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui de cette affirmation forte ? Parce qu'on parle énormément de droit de la nationalité, on ne parle pas beaucoup du droit à la nationalité. Donc, là, je trouve qu'il y a une question qu'il faudrait clarifier. Est-ce qu'il y a un droit à la nationalité ? Oui, la Déclaration universelle, avec toutes les remarques qu'il faut y introduire. Mais moi, j'ai compris dans la Déclaration universelle, et peut-être des plus grands spécialistes qui sont ici autour de la table, dans cette enceinte, me contradiront. C'est un peu lié aussi à cette idée que la Déclaration universelle des droits de l'homme introduit aussi. C'est que toute personne doit jouir d'une personnalité juridique dans tous les lieux où elle se trouve. Et donc, moi, je le dis un peu les deux. Donc, je pense que ça montre bien l'enjeu de la nationalité aujourd'hui, le droit à une personnalité juridique sans frontières, dans tous les lieux où on se trouve. Et ça montre que la nationalité, c'est un enjeu pour les droits civils et politiques, pour les droits économiques et sociaux. Mais non, je vois bien que dans tous les traités suivants, sauf pour les mineurs, ça c'est quand même étonnant, sauf pour les mineurs, même si le texte de la Convention internationale des mineurs est un peu plus faible que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais sauf pour les mineurs, et bien effectivement, ce droit à la nationalité reste en pointillé, ça c'est certain. Il n'est pas reconnu en tant que tel, les pactes ne le reconnaissent pas, sauf la Convention américaine des droits de l'homme. Là, tout d'un coup, c'est prévu. Et ça serait intéressant de voir pourquoi. Et d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour inter-américaine montre que la nationalité est un droit inhérent de tous les êtres humains. En Afrique, non. La charte africaine n'en dit rien. Pourquoi ? Ce serait intéressant de le savoir. En Europe, la Convention européenne des droits de l'homme n'en dit rien, soyons bien clairs, il n'y a pas de droit à la nationalité. Mais évidemment, la Cour a plus d'un tour dans son sac, et dans sa jurisprudence un peu créative, tout en disant qu'effectivement, il n'y a pas de droit à la nationalité, elle montre quand même très bien, au regard de la discrimination, qui est quand même un point essentiel, au regard de la discrimination, et à ce moment-là, je fais une toute petite parenthèse parce que je suis au Sénat, pourquoi est-ce que le protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reconnaît, enfin, qui affirme l'interdiction de la discrimination dans tout droit prévu par la loi, dans tout acte d'une autorité publique, qui est évidemment un gigantesque article sur la non-discrimination, pourquoi la Belgique ne l'a toujours pas ratifié, point d'interrogation. Donc, à travers la discrimination telle qu'elle existe maintenant, la Cour des droits de l'homme a quand même tâché de montrer qu'il ne pouvait pas y avoir discrimination dans l'accès à la nationalité. Et là, on a toute une jurisprudence qui se met en place et que je trouve vraiment intéressante, qui montre qu'on ne peut pas avoir une discrimination dans l'accès à la nationalité pour quelque raison que ce soit, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pour quelque raison que ce soit, il y a un arrêt récent qui montre qu'on ne peut pas la refuser, par exemple, sur base d'une filiation naturelle. Donc, voilà, je trouve que cette question du droit à la nationalité doit être reprise à frais nouveau. Je trouve qu'elle doit être reprise à frais nouveau. Moi, je ne suis pas loin de penser, mais vous allez peut-être hurler, tant mieux, c'est à ça que c'est un débat, de dire que oui, oui, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte fondateur et introduit quand même cette... Et que ça peut avoir un effet qu'on voit dans d'autres... que ce n'est pas parce que c'est de la soft law que ce n'est pas contraignant, que ça n'a pas un sens. Donc, voilà, peut-être que ça, on pourrait... Alors, évidemment, par rapport au droit à la nationalité, je vois des corollaires négatifs, la déchéance de la nationalité, qui, pour moi, pardonnez-moi de le dire, surtout devant Mme Defresne, mais qui peut-être a d'autres choses à faire maintenant, ce que j'espère. Sa proposition sur la déchéance de la nationalité, pour moi, pose un problème. Ça, c'est vraiment... Ça n'a aucun sens, si je peux me permettre de le dire. La double peine, c'est aussi, évidemment, quelque chose qui est très préoccupant par la nationalité. La double peine pour un délinquant que va renvoyer en raison de sa nationalité. Ça, c'est créé un délit de nationalité. Et puis, le second point dont j'avais envie de parler, c'est alors... Mais ça, c'est très connu, donc je vais évidemment ne plus vous ennuyer avec tout ça. C'est que l'autre volet, c'est que la nationalité, dont je pense qu'on devrait discuter la question s'il y a un droit à la nationalité, avec toutes les nuances qu'il faut y introduire, L'autre versant, évidemment, c'est que la nationalité ne peut pas être un motif de discrimination dans la jouissance de certains droits, l'accès à des dispositions de sécurité sociale, le droit de propriété, le droit à la vie privée. La nationalité, comme critère de discrimination, aujourd'hui, est devenue un critère suspect. C'est devenu un critère suspect. On n'accepte plus des discriminations dans la jouissance de la vie privée, du droit de propriété, des allocations pour handicapés. On a eu un arrêt de la Cour important là-dessus, des allocations pour un handicapé qui étaient simplement refusées en raison de la nationalité. Et c'est ce que Bernadette Renaud explique bien dans un article, en miroir de la nationalité, c'est l'exclusion des étrangers, bien entendu. Donc, il y a cette dimension qui est importante. Voilà ce que j'avais envie de dire, et moi, ma petite conclusion, mais c'est une conclusion tout ce que provisoire, c'est qu'il faut trouver des concessions réciproques en ce qui concerne ces deux choses. Il faut trouver des concessions réciproques, de dire que la nationalité, c'est tout à fait surannée. Pour moi, c'est une expression sauvage. De dire que les droits de l'homme, c'est purement théorique, ça, je trouve aussi, ça ne tient pas la route. Donc, on doit tâcher de trouver des accommodements. On doit trouver des accommodements, mais en étant bien conscient des conséquences que tout cela peut appliquer. Voilà, Philippe, je sais que je suis un peu décalé par rapport à ce que vous attendez, mais comme je n'ai aucune compétence dans le domaine de la nationalité, ni théorique, parce que les auteurs l'ont, ni pratique, parce que c'est vous. Voilà, alors j'étais sur mon petit terrain. Personnellement, je suis peut-être aussi biaisé en tant que philosophe, mais ça me semble en plein dans le sujet, pas du tout marginal. Il faut, Patrick, c'est une réaction. Oui, je crois que ce sont deux éléments très importants, effectivement, et qu'on pourrait poursuivre, parce qu'il y a un droit à la nationalité, le versant négatif, c'est la patrie dit, dont on n'a pas parlé. Je crois que là, il y a une véritable urgence en Belgique. Nous n'avons toujours pas de procédure ad hoc pour la détermination de la patrie dit. On utilise le droit commun devant le tribunal, mais on connaît les insuffisances de cette procédure. Il y a une volonté politique, mais qui n'a pas l'air de se concrétiser, d'aboutir pour avoir une véritable procédure de détermination de la patrie dit, avec, on l'espère, un droit de séjour pour les apatrites qui n'existent toujours pas aujourd'hui en Belgique. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà apatrides. Et je voudrais quand même signaler aussi que, malgré le fait que le code de la nationalité belge est relativement bien fait, il y a des angles morts dans ce code de la nationalité belge. Il y a des angles morts, des petits incertices, où certaines personnes, en nombre limité, pourraient malheureusement soit naître apatrides en Belgique, soit devenir apatrides en Belgique. Alors, quand on parle de droit fondamental de la nationalité, on pense souvent à d'autres États, des États en guerre, etc. Non, ça pourrait aussi arriver en Belgique. Et là, il y a un véritable sujet de préoccupation, même s'il ne concerne que quelques personnes, il faut s'en préoccuper. Et il faut aussi également se préoccuper, et vous l'avez très bien dit, Madame Tulken, sur la déchéance, non seulement parce qu'il y a un problème de double peine, mais parce qu'il y a un problème d'égalité. Peut être frappé de la déchéance un ressortissant belge ? Oui, mais pas tous les ressortissants belges. Il suffit de regarder les articles 23 et suivants. Il y a deux catégories de ressortissants belges. Certains peuvent être frappés de déchéance, d'autres pas, même s'ils ont commis les mêmes actes les plus horribles en Irak et en Syrie. Donc la France n'a pas le monopole du débat sur la déchéance. Nous avons la même difficulté qui, malheureusement, reste un peu sous le boisseau aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans cette discussion, c'est à l'autre côté une déchance de la juridité, avec la déchance de la déchance de la déchance, qui est très important et qui est très important. Et à l'autre côté, quelle forme la débat politique, myślę, que l'on voit souvent pas la déchance de la déchance de la déchance de la déchance de la déchance. Et où il y a beaucoup moins de juridiques aspectes, mais il y a plus de symbole politique. Et donc, comme un cat en cat, quand il y a de l'erlice de Belgique nationalité, c'est de vouloir de l'espoir de l'espoir en de l'espoir, il y a concrètes concrètes de Syrië. Il y a parfois dans le débat, c'est que si on avait la nationalité de Belgique nationalité, alors que les jeunes ne sont pas à Syrië. Ce qui est une absurde redenerie. Je comprends que quelque chose de symbolisation des nationalités, c'est que les choses à des affaires de Belgique, comme un belgique, ont des conséquences. C'est un peu de dél, mais ce qui est moins de dél, c'est qu'il y a de l'évolution. C'est qu'il y a de l'évolution des nationalités de Belgique nationalité, c'est qu'il y a de l'évolution des objectifs de la dignité de Belgique nationalité, c'est qu'il y a de l'évolution des objectifs de la dignité. C'est ce qui s'assuré dans beaucoup de débats politiques. Je pense que c'est un problème et un frustré pour juridiques, pour juristes et pour les gens qui s'assurésent avec la coerentie des droits. François, tu veux réagir à ça ? Oui, d'accord. Alors, un point qui est revenu sur la table, déjà dès l'introduction de la présidente et de François, c'est la conception que nous devons faire de l'acquisition de la nationalité en tant que moyen, en tant qu'étape, comme le relevait aussi Bernadette, ou en tant que couronnement. Alors, sur ce point-là, quelle est votre position ? Alors, peut-être en commençant par dire qui, d'après ce que j'ai vu, attache une importance, je souhaiterais qu'on attache plus d'importance à une cérémonie par laquelle on accueille, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, par laquelle on accueille alors le nouveau Belge d'une manière qui montre l'importance qui est attachée à ce statut. Donc, ça, je présume, n'est concevable que, dans la troisième des hypothèses que je viens de formuler, c'est-à-dire celle qui est plus présente dans la récente réforme législative et qui donne, qui voit dans l'acquisition de la nationalité le couronnement, la fin du parcours, plutôt qu'un moyen pour accélérer le parcours d'intégration. Donc, quelle est ta position là-dessus ? Alors, pour moi, c'est de nationaliteitsverwerving c'est une décision de procéder de intégration de intégration. Je pense que c'est quelque chose qui va toujours en ne pas seulement pour les gens qui sont Belges mais aussi pour les gens qui sont Belges. pour les gens, c'est une décision de intégration de intégration non ! C'est une décision de la communauté c'est une décision d'intégration le Migration Policy Group, un étaté, qui a financé par le Koning Boudouin, qui a été financé par le Nou Immigrant Survey, où à des gens qui ont été en qui ont fait des processus de Bélgis nationalité, on a demandé de commenter les gens-là. Et ce qui a été très vusé, nous avons fait toute la possibilité de Bélgis pour devenir. Et concrètement, nous allons maintenant dans un bureau de l'entreprise et nous devons un formulier pour éviter, et nous recevons notre identité et la formalité. Et je cite là, j'ai regardé maanden à l'aise, j'ai fait des inspanninges pour l'aise, et c'était un anticlimax. Et si on, avec le verrouillage de la nationalité, nous deviendrons à la société sociale cohesie et à l'intégration, on laissez-à-dire à ce moment-là un feste-moment faire, où il y aura explicité à l'aise de la nation. Je pense que ça a beaucoup plus effecté de toutes les amendements que nous deviendrons à l'aise de la légendeur. Donc, c'est de strictité, c'est plus difficile ou plus facilement pour devenir Belgique. En pour la formation de la bourse, je pense que c'est beaucoup plus important. Patrick ? Donc, la cérémonie, mais aussi la question de la cérémonie. Cérémonie, c'est tout à l'accord, indédaad. C'est un moment donné, comme vous l'avez dit, une loquette de l'aise, vous aurez un papier, et donc c'est la cérémonie. Et si on sait combien de gens ont investiés pour devenir Belgique, ils peuvent être un peu plus... Ils peuvent être mis en blois. Ils peuvent être mis en blois, et ils peuvent être mis en blois. sur la nationalité. Mais il y a deux... Et ça ne veut pas dire que, d'abord, rien n'était fait avant. Je crois que l'intégration, c'était un petit peu le sac à dos des personnes qui voulaient devenir Belges. Et avant la loi de 2012, leur parcours pour devenir Belge était peut-être plus rapide. Il y avait moins d'indicateurs visibles d'intégration, parce qu'il y avait moins de documents, moins d'attestations. Mais il n'empêche que, vivant en Belgique, et participant à la vie de tous les jours en Belgique, il y avait leur propre parcours d'intégration qui était là, mais un petit peu fantomatique. Donc on a officialisé, on a rendu visible, avec la loi de 2012, un trajet d'intégration, mais qui existait déjà avant. Et on l'a rendu visible, aussi, en le réduisant. D'abord, nous avons vu l'intégration de l'intégration. Nous avons vu l'intégration de l'intégration de l'intégration. C'est mentionné de l'intégration. C'est mentionné de l'intégration. La taal, taalkennis, c'est aussi un approprié, mais, on a ce qu'on dit, c'est mentionné d'une①, c'est mentionné de l'intégration. La de la... ...m fameuse métaire, c'est mentionné de l'intégration. C'est mentionné d'un triomphe, c'est mentionné de l'intégration. c'est donc la communauté. C'est mentionné d'une notre loyalité, c'est-à-dire que c'est-à-dire ce que nous avons trop de l'intégration. il y a de intégration. Il y a de intégration, il y a de intégration, il y a de intégration, il y a de intégration. Prenons-nous ce qu'il y a de intégration pour participer à l'arbeid? On sait que, et il y a très bien des études, notamment dans le Centre Mère Mandeleek de Antwerp, qui aentent que nationalité en l'intérêt est important pour pouvoir éteindre à l'arbeid. Ce n'est pas une broe, c'est pas une broe, mais une cip-en-yei-verhaal. Donc, je voudrais beaucoup plus focussen sur l'intérêt de intégration, que sur le moment où l'intégration s'il y a de intégration. Mais la raison pour laquelle nationalité est important pour l'arbeid à l'arbeid, c'est-à-dire une forme de discrimination sur la nationalité, ou est-à-dire une autre raison ? Oui, c'est-à-dire que je pense que il y a d'autres réponses. Il y a d'abord, c'est encore plus difficile de faire une vreemdeling, surtout une née européenne, que une belge ou une france, parce qu'il y a des obstacles. Un élément de discrimination doit être très difficile de ciférer. Et il y a d'autres facteurs, mais il y a d'autres facteurs, mais il y a d'autres La nationalité, si nous regardons à des vreemdelingens avec le même trajectoire qui vivent 20 ans, une vreemdeling qui a perdu la nationalité de Belgique, qui a perdu la nationalité de Belgique, qui a perdu la nationalité de Belgique. Donc, il me semble que de part et d'autre, en fait, vous ne souhaitez pas contester cette idée qu'une forme d'intégration doit précéder l'accès à la nationalité belge. Mais, un donc, puisque l'aspect cérémonie n'a vraiment de sens que si un effort a été fourni qui peut être considéré comme une forme d'effort d'intégration. Mais, il faudrait remodeler éventuellement et assouplir ce qu'on entend par intégration, de manière à aussi permettre un accès à la nationalité qui facilite alors des passes supérieures vers une plus grande intégration. Donc, parce que l'idée de la cérémonie comme une étape dans le parcours d'intégration a autant de sens que comme couronnement final de quelqu'un qui serait pleinement intégré, le Président. Françoise. Oui, moi j'ai bien vu le problème. Et donc, je parle ici comme ça, comme madame Tout-le-Monde. On voit bien dans l'ouvrage, et tout le monde l'explique, ou bien intègre-toi et sois belge, ou bien sois belge et intègre-toi. Donc, c'est ce fameux dilemme qui est rudement intéressant. Il y a quand même quelques petits préalables là-dessus. Le premier préalable, c'est qu'est-ce qu'on entend par intégration, évidemment. Ça c'est le point central et on l'a bien dit. Et intégrer, je dirais, c'est presque parce que dans le terme lui-même, ça implique deux parties. On ne s'intègre pas tout seul. On s'intègre avec quelqu'un, on s'intègre dans un milieu, on est vulnérable par rapport à un milieu, par rapport à la culture, par rapport à la justice. Donc, l'intégration, c'est vraiment un concept interactif. Et donc, il faut bien s'assurer que les conditions de l'intégration soient réunies. Sinon, l'intégration, ça peut rester quand même une coquille vide. Et lorsque Bernadette, tout à l'heure, tu disais un point qui m'a vraiment touchée, enfin que je trouve qui était important, tu parlais des discriminations et tu disais qu'une question de discrimination, un risque de discrimination dans l'accès à la nationalité pour les femmes. Et ça, c'est quand même un point qui est majeur. Et les questions d'intégration se posent aussi différemment pour les femmes. On ne peut pas dire que la nationalité ou l'immigration, les étrangers, tout ça est neutre ou asexuel. Et comme tu dis, non, il y a des hommes et des femmes. Et la dimension des femmes dans ce domaine-là, je trouve qu'elle est très souvent absente. Et puis, un second point préalable aussi. Bon, la nationalité, François Desmet l'a bien montré tout à l'heure. La question de l'identité n'est plus tellement au cœur du propos, c'est plutôt une communauté de destin. Et ça, je crois que c'est vrai, que c'est une communauté de destin, parce qu'une identité, l'accès à des valeurs. Moi, la notion de valeur, j'avais une notion que je trouvais éminemment ambiguë, parce que qu'est-ce que c'est, au fond, aujourd'hui, les valeurs ? Et surtout, qu'est-ce que c'est par rapport à des instances qui disposent de la force pour les faire respecter ? Donc, ce thème des valeurs, moi, je le trouve très ambiguë. Je préfère l'idée de la communauté de destin. Alors, cela étant, comme ça, mais de manière tout à fait provisoire, je serais intuitivement plus sensibilisée à l'idée que l'accès à la nationalité peut permettre alors l'intégration. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là de dire que l'accès à la nationalité, c'est ce couronnement emmerveillé d'un partout d'intégration qui doit avoir lieu, bien entendu, c'est tout à fait en faveur du partout d'intégration, mais que la nationalité soit la cerise sur le gâteau, le couronnement, ça, honnêtement, je n'aime pas. Je n'aime pas cette idée. Mais je le dis intuitivement, je trouve que cette idée est un peu fausse. Alors, une cérémonie, très bien. Moi, je suis pour toutes les cérémonies, bien sûr, à tout moment, mais ce n'est vraiment pas la cérémonie ultime. Donc, voilà, moi, je le verrais plutôt comme ça. Et, évidemment, on peut faire des tas d'exemples, ou des indices qui vont tout à fait dans l'autre sens. Je viens avec un petit exemple du Conseil de l'Europe. Dans les années 90, il y a eu effectivement la divine surprise à la chute du mur de Berlin. Et tout le débat au sein du Conseil de l'Europe a été de dire est-ce qu'on va intégrer rapidement ces différents pays et ils vont apprendre la démocratie, donc tous les pays d'Europe centrale et orientale, et ils vont apprendre la démocratie en le faisant, mais au contraire, on va attendre qu'ils se soient déjà bien intégrés, on va aller aux démocratiques pour les intégrer, pour les mettre dans le Conseil de l'Europe. Et la position était non, on va les inclure le plus rapidement possible dès qu'il y a un niveau minimum de vie démocratique pour alors qu'ils puissent vivre ces exigences de l'intérieur. Est-ce que c'était un bon choix ? Est-ce que c'était un mauvais choix ? Il faut à l'interrogation. Mais c'est des questions qui se posent à beaucoup de niveaux. Alors, une dernière question avant de passer la parole à la salle qui nous est soumise par Marie-Claire Faublet, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Alors, pas au pas. Et alors, elle, je ne vais pas dire l'ensemble de son texte, mais elle voulait attirer l'attention sur la nationalité multiple, donc le cumul des nationalités. Donc, c'est un phénomène qui a eu tendance à se développer avec, dans certains cas, un peu une collection, dans les cas extrêmes, une espèce de collection de nationalités comme on peut collectionner les cartes bancaires et puis qu'on utilise selon ce qui est le plus avantageux, ce qui donne le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, sa question, c'est de savoir, au fond, face à ce phénomène, est-ce qu'il faut retourner vers un système où on dit, le droit international qui dirait une nationalité unique pour chacun. Dès le moment, on en acquiert une nouvelle. Il faut renoncer à la ou les précédentes à titre personnel, sans entraîner nécessairement un changement de nationalité de son conjoint. Ou bien, est-ce qu'il faut conserver, voire encourager ce système de cumul de nationalités, mais alors, en introduisant une hiérarchie plus claire qu'aujourd'hui entre ces différentes nationalités, en donnant, en particulier, une priorité à la nationalité qui correspond au lieu de résidence habituel, dans le cas où ça correspond à une des nationalités. Donc, face à ce cumul de nationalités, quelle est votre attitude ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, on a quelque chose qui devient plus subjectif, plus dramatif. On l'a été un peu du début. Oui, on l'a été quand même. Mais les opinions sont parfois très tranchées. Alors, moi, sur la double nationalité ou la nationalité multiple, je veux d'abord vous attirer l'attention sur le fait qu'il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on n'a pas de chiffres exacts en Belgique. Sur la double nationalité, le registre national permet d'enregistrer les nationalités autres des Belges, mais ce n'est pas suivi. Donc, on ne sait pas. On a des estimations, un million de personnes à peu près en Belgique. Ce qu'on, intuitivement, on perçant, c'est que la plupart des personnes qui ont une double nationalité en Belgique, ce ne sont pas des personnes qui, comme le veut, l'imagerie collective de la double nationalité, un jour, étant ressentissant turc ou marocain, ont demandé la nationalité belge ou la nationalité turque. La double nationalité s'acquiert aussi à la naissance. Et pourquoi s'acquiert-elle à la naissance ? Parce que, comme l'ont rappelé les orateurs de ce matin, d'abord, heureusement, le mariage n'a plus d'influence directe sur la nationalité de l'épouse. Donc, monsieur, madame, se marie, madame ne prend pas la nationalité de monsieur et garde la sienne. Et deuxième évolution très heureuse, madame peut, en Belgique, évidemment, transmettre sa nationalité à ses enfants. On a beaucoup d'enfants qui ont des doubles nationalités dès la naissance. just sanguinistes. Ce sont des doubles nationaux et je crois que leur situation est très différente des personnes qui, à l'âge adulte, étant ressortissants belges, deviennent australiens ou ressortissants turcs, deviennent belges. Mais même sur cette deuxième catégorie de doubles nationaux volontaires, je crois qu'il faut aussi être très prudent parce que la double nationalité, c'est un état de fait qui peut avoir juridiquement des conséquences dans des domaines très, très différents. Et dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on a cette hiérarchie. On a cette hiérarchie qui est très présente dans le domaine familial. Pour prendre l'exemple que je connais le mieux, le domaine familial, vous êtes à la fois belge et italien ou bien turc et algérien. Et bien, depuis très longtemps en Belgique, on a une règle très précise. Si vous êtes belge, votre autre nationalité ne nous intéresse pas. On ne la prend pas en compte. Donc on a cette hiérarchie et cette hiérarchie, elle existe évidemment dans la plupart des autres matières. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui est belge et français, habitant en Belgique, de dire que pour le droit fiscal, il est de préférence français et non pas belge. Donc je peine à apercevoir les domaines dans lesquels on a des problèmes concrets aujourd'hui, des problèmes concrets qui ne sont pas des problèmes symboliques. Je mesure le côté symbolique de la double nationalité, mais je crois que ce côté symbolique, il faut le réduire finalement à une portion très très congrue qui sont les acteurs de la vie politique. Parce que là, effectivement, quand on a quelqu'un qui se présente à un mandat électif qui a une double nationalité, je crois qu'on est dans un domaine où symboliquement la charge de la double nationalité est peut-être vraiment réelle. Mais pour le citoyen lambda avec une double nationalité, à mon sens, la hiérarchie... D'abord, les causes de la double nationalité sont multiples et la hiérarchie, elle existe, donc c'est un faux problème pour moi. François. Moi, je n'ai jamais réfléchi à fond à cette question, ça je ne le cache pas, mais je suis sensible à ce que dit Patrick Coutelet, c'est qu'effectivement, double nationalité de naissance, mais ça existe, tout le monde le voit, tout le monde le sait, et c'est même plutôt valorisé, c'est plutôt valorisé dans la vie sociale, ça entraîne même des petits avantages, bien entendu. Rappelez-vous, à l'époque où lorsqu'on était belge et quelque chose, on avait plus de chance d'avoir un poste à la Commission européenne que d'être belge tout court, c'est alors une sorte d'instrumentalisation. J'avoue que je n'ai pas d'idée tout à fait nette là-dessus, l'idée d'une hiérarchie, oui, bien entendu, dans le pays, dans le pays, en Belgique, on peut donner des effets différents à l'un et à l'autre. En soi, moi, ça ne me choque pas du tout, l'idée d'une double nationalité, pas du tout, pas du tout, je dirais ça, ça fait partie de notre monde, comme Patrick le montre, tout à fait pluriel, et que dès lors, ça entraîne toute une série de choses, des double nationalités. Il serait intéressant d'interroger les gens qui ont une double nationalité pour voir ce qu'ils pensent de ça. Ça, moi, je n'ai jamais fait, mais une petite étude empirique qui ne doit pas être difficile à faire, comment eux vivent ça, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ça, ça serait éclairé la question pour savoir si c'est un faux problème ou pas, parce que ça, je n'en sais rien. Je vais vraiment à l'accord avec Patrick et avec Françoise. c'est très bien. Mais je ne pense que ça a pas besoin de desire à se essaire de cela tout à l'aller de même siah à des nouvelles C'est comme ça l'on a eu de naissance. de la loi dans différents pays et que vous obtenez une très asymmetrisse situation. Il y a longtemps, il y a eu de déficitie de déficitie pour déficitie de nationalité, mais il y a une réaction de déficitie 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 de déficitie. Dans ce sens, c'est quelque chose qui n'a pas de déficitie qui ne peut rien faire pour notre pays auquel on n'a la déficitie de déficitie de déficitie. A partir de difficulté pour les demandes, je denk ook de brewing de neem pas auquel correct une décision ou peut rendre vous pouvez toujours de déficitie de déficitie de déficitie Je pense qu'il y a de 1e place de responsabilité pour les partenaires de politiques partiennes et de sélectie-criteria qui se passent à l'invier de procézbare plaats, c'est bien sûr que les gens qui se mettent sur leur liste, c'est qu'il y a une interne screening pour les partenaires de politiques partiennes. Et que la responsabilité est plus tard que le niveau de l'Etat de Bourgogne. Merci Monsieur le Président, mon nom est François Dadeschi. Je vous félicite pour l'organisation de ce colloque. Je tiens à profiter de la présence de Madame la Présidente du Sénat pour vous demander une faveur. Est-ce que dans le cadre de cette problématique sur la nationalité, on peut étudier, aborder le cas des dizaines de milliers de métisses issus de la colonisation qui ont perdu de façon illégale la nationalité belge. C'est un problème qui touche encore beaucoup de gens aujourd'hui et leurs descendants. En réalité, sous la colonisation belge, quand une personne venait d'Afrique et était en Belgique, elle était automatiquement belge, parce que sujet belge est né sur un territoire belge. La réalité, c'est qu'avec l'instauration du conseil colonial, on a instauré dans les territoires belges un régime d'apartheid de facto avec différentes classifications, belges, européens, indigènes, évolués, c'est très curieux. Et le problème, c'est que cette politique d'apartheid empêchait les mariages mixtes, qui soient civils. Automatiquement, s'il n'y a pas de mariage civil, les religions étaient interdites. Et la seule façon pour les Belges qui voulaient unir leur mariage avec une Africaine, c'était de faire un mariage coutumier, qui malheureusement n'était pas reconnu par le conseil colonial. Ce qui s'est produit, à l'inverse des autres puissances coloniales, c'est qu'à l'indépendance, contrairement aux territoires français, portugais, britanniques, etc., les métisses qui avaient des parents belges et qui étaient belges, de facto, ceux qui sont restés en Afrique, au Congo, on parle de 12 000 personnes, ont perdu la nationalité belge. Avec une frustration, même actuellement, ils sont bien intégrés dans la société congolaise, c'est qu'ils auraient voulu jouer avec la nationalité belge un rôle de passerelle entre la Belgique et le Congo et renforcer la coopération belgo-congolaise. Il y a le cas des autres métisses qui étaient dans le Kivu, Rwanda-Burundi, et qui avaient été placés dans ce système d'apartheid, dans des internats pour métisses, pour mulâtres, à l'époque, gérés par des communautés religieuses. La Belgique a décidé de les rapatrier en Belgique. Donc, de 400 à 700 métisses sont arrivés en Belgique, ont été adoptés soit de force, placés dans des familles d'accueil ou dans des institutions. C'est un problème qui a été tabou. Au niveau nationalité, il y a eu une aberration complète, c'est qu'à ces métisses, on a donné au départ une nationalité imaginaire, ça veut dire une carte d'identité d'étranger avec une nationalité d'un pays qui n'existait pas. Et donc, ce qu'on demande ici, c'est plutôt une question que je pose, est-ce que cette affaire peut être réglée une fois pour toutes, et prendre la proposition de la présidente du Sénat de régler cette affaire, qui est toujours douloureux. Par exemple, en 2012, on a découvert que nos dossiers privés et personnels étaient placés au musée de Terwürn à la disposition des chercheurs. On a tous été choqués. On est Belge, je suis officier de réserve, j'ai représenté le gouvernement belge, et découvrir qu'en 2010, mon dossier personnel se trouve à la disposition des chercheurs, c'était incroyable. Et donc, on a fait une action au Parlement flamand, grâce à une résolution du Parlement flamand. Ces dossiers ont été rapatriés pour les néerlandophones à Quintenguesin, et pour les francophones à l'ONE. Mais il y a beaucoup de problèmes douloureux qui existent encore, et donc, je vous demande si vous pouvez faire un effort pour que ce dossier soit réglé une fois pour toutes. Ça permettra à la Belgique de tourner sereinement la page de son histoire coloniale, de créer une société plus ouverte, et qui permet une meilleure intégration aux minorités visibles. Je vous remercie. Ok, donc c'est en partie une interpellation aux autorités belges, mais c'est peut-être un point sur lequel le panel souhaitera réagir. Bon, deuxième question, et s'il vous plaît, de manière brève, et poser une véritable question. Si vous le dites brièvement, vous pouvez dire tout ce que vous souhaitez dire. Excusez-moi, j'ai un déficit vocal. J'ai entendu les exposés de tout à l'heure, et j'en ai retenu quelques points. De 1830, en 1984, en tant que Congolais, j'étais belge. Et il y avait même ici, on parlait de Belgique au Verzee. Et cela a été matérialisé par le sang, par l'argent. Le Congo a participé à la première guerre mondiale. Nous n'avons jamais été en conflit avec l'Allemagne, à la place de la Belgique. Et quand on me parle de la question linguistique, ces gens qui sont allés ne connaissaient pas les Français. Les officiers belges qui le commandaient étaient en flamand. Et les Congolais ont appris à dire quand on dit « ouche, ouche, ouche », c'est-à-dire pour dire « gauche, droite », avec tout ce que cela comportait comme un danger. Et quand on dit « marquez le pas », on disait « manquiri pas », avec tout ce que cela représentait comme danger. Premier point. Quand on parle de l'assimilation, donc de l'assimilation ou l'intégration, ça me fait rire. La Deuxième Guerre mondiale, nous sommes entrés dans cette guerre et nous avons pesé d'un poids déterminant à la place de la Belgique, puisque le seul drape, sans pouvoir insulter la mémoire des Belges d'ici, qui ont donné leur vie, je signale qu'à l'extérieur, le drapeau belge qui a circulé, c'était le drapeau congolais. Les premiers à pouvoir essuyer les bombardements, donc, des kamikazes japonais, c'étaient les Congolais en Birmanie. ils ont servi de chéracanon. On n'en a jamais parlé ici. Et quand ils sont sortis de là, il leur a été refusé de défiler ici en Belgique. Et le gouvernement belge de la Résistance, qui était en Angleterre, a été entièrement entretenu par le Congo pendant quatre ans. Entièrement. Et avoir fourni l'uranium, puisqu'il n'y avait pas de commandement en Belgique, c'est le Congo qui a fourni l'uranium. Et pendant des années, on a maintenu un mensonge officiel pour dire que l'uranium est tel à quelque part pour aller en Amérique, faux et archi-faux. Donc, ce sont des choses qui sont sans doute... Et puis, vous parlez par exemple... Un instant, ce sont des choses qu'il est sans doute utile de rappeler, en particulier dans cette enceinte. Non, non, ça a à faire avec ce que nous... Si vous pouviez... Mais quant à l'intégration, vous parlez de l'intégration. Un instant. Si vous pouviez simplement terminer en posant une question relative au thème d'aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui souhaitent parler et qui ont aussi droit à un moment. Donc, si vous vouliez simplement poser la question que vous souhaitez poser à partir de là... la vérité vous gêne... La vérité vous gêne... Bon, je... J'ai... Mais pourtant, la réalité existe parce que ce problème ressortira l'un ou l'autre jour. Et parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple mort. Nous avons les mémoires de tout ce que nous avons fourni. Alors, de quelle intégration attendez-vous de nous ? Ça, c'est un. La deuxième question... Deuxième question... Donc, la deuxième question... Je constate que la politique a beaucoup joué. Et que la diminution vis-à-vis de l'Afrique noire, elle est... Donc, elle est constante. Voilà ce que je constate. Et pourtant, l'Afrique a pèsé de tout son poids l'Afrique noire. pour sauver l'humanité entière. Parce que nous n'avons jamais été en conflit avec personne. Nous sommes venus au secours de l'humanité. De quelle intégration demandez-vous que nous ayons ? Et tout à l'heure, j'ai entendu là-bas que pour bien étudier la question, il faut des études très longues et des recherches approfondies. Inexactes. Tout, absolument tout, tout se trouve dans les annales parlementaires dans cette maison. Et je vois que le ministre de l'intégration ou le secrétaire d'État de l'intégration que vous nous avez donné n'a jamais... Quand il ouvre la bouche, vous sentez qu'il n'a jamais lu les documents parlementaires. Ok. Voilà. On va s'arrêter ici. Et peut-être sur les premiers points que vous avez mentionnés, s'il y a un document historique... Non, j'ai dit que... Donc, j'ai dit que la politique de l'intégration doit être revisée en compte de certains éléments. On va demander... Une question de ce côté-là. Ja, Franck. Au sujet du... En de nationaliteitswetting en de Belgische kolonie in Congo wordt in het boek uitvoerig ingegaan op het statuut van de Congolés als niet zijnde een burger, maar een sujet, een onderdaan met heel wat minder rechten. En heel de raciale onderslag van het koloniaal bestuur wordt ook in het artikel aangegeven waar het bijzonder pijnlijk is dat voor bijvoorbeeld kinderen van een gemengd huwelijk Congolés en een blanke Belg dat die dan ook werden beschouwd als aparte kinderen zonder dat dat de nationaliteit opleverde. Dus dat een heel duidelijke raciale onderslag was van heel dat juridisch systeem. Meneer zei dat alles al onderzocht is, maar ik denk dat er zeker nog ruimte is om de administratieve ontwikkelingen op in het werkveld zelf om dat duidelijker te maken. Maar het is in ieder geval een heel pijnlijk verhaal binnen de nationaliteitsuitseving van België. Ik denk dat het interessant is dat u uw coördonnees verhaal is. Er is de recherche die werd gegeven op het sujet maar dat uw interpellatie tot alweer wat u zei in het begin dat u het ook communicaties tot alweer tot alweer en dat uiteindelijk een contact kan worden fécond. Ik wil nog een troisième vraag. Ja? Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het organiseren van deze symposium en alle presentaties. Ik heb eigenlijk een meer algemene vraag van want er wordt gesproken op de integratie toets naturalisatie ceremonie en dubbele nationaliteit en alles. Maar dan heb ik een vraag van Oh ja, sorry. Mijn naam is Tjoen Roek. Ik ben van de Center for European Policy Studies in Brussel en ik doe mijn PhD in nationaliteitsrecht en migratierecht. Mijn vraag is een algemene vraag van wat laten we zeggen in deze context wat is Belg zijn? Niet hoe kan je Belg worden? Want wat is de Belgische identiteit waarover we spreken? Als je dat gaat linken met dubbele nationaliteit en naturalisatie vereist en integratie en alles wat betekent het als je van iemand verwacht dat die Belg wordt? Dat die een soort integratie heeft en dat die toenadering heeft tot een Belg een geboren Belg dan als je dat van iemand afvraagt dan moet je ook goed kunnen definiëren wat dat is. En dat vraag ik me af niet alleen in België maar overal ter wereld bijvoorbeeld zelfs in mijn land Nederland vraag ik me af van wat dat betekent om Nederlander te zijn. Ok. Alors, is het wat we kunnen we als panellist de reager en de 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 manier sélective en choisissant vos questions? On commence pas Patrick. Peut-être très brièvement, on a parlé du passé en matière coloniale . Juste pour vous dire qu'aujourd'hui quand on regarde la législation en matière d'acquisition de nationalité en 2016 il y a une indifférence complète en réalité au passé colonial en tout cas au passé décolonisé. Il y a par contre une intention particulière au passé des coloniaux puisqu'aujourd'hui il est encore possible de devenir belge pour quelqu'un qui est né en tout cas avant une certaine date dans les anciens territoires colonisés. Donc c'est un peu comme si on avait tenu compte du passé colonial pour une partie de la population les coloniaux mais pas pour les colonisés. Et ça c'est très clair dans la législation aujourd'hui ça montre bien qu'il y a une partie du passé qui est passée aux oubliettes et ça vous l'avez bien souligné c'est vrai que la Belgique a une position particulière surtout quand on la compare avec la France où lors de la décolonisation des mesures particulières ont été adoptées en matière de nationalité mais c'est quelque chose qui est bien connu on a dans les années 70 des travaux qui ont été faits sur la nationalité de la décolonisation en Belgique qui avait déjà montré ça sur la question de quoi ça c'est Belgique c'est une foi c'est une foi c'est une foi la question de quoi ça c'est c'est Belgique c'est seulement à ceux qui sont Belgique en tant qu'aux dieux qui sont Belgique dans la ligne de la conclusion de la rajethyst ou de la nature la question c'est Emirates qui sont ex-lege qui sont Belgique c'est donc donc c'est替 le salut de cette question qui s'occuperait seulement sur une partie de la population. C'est plus clair que nous pouvons nous poser la question à l'année 2016, car nous, c'est un mot d'entendu dans Belgique, on ne sait jamais où ça va. C'est clair. La 6e staatshervorming n'est pas été implementée. Les centri-petales, je ne sais jamais quel point... Fugales. Les forces sont encore à l'intérieur de Belgique. Les forces sont encore à l'intérieur de Belgique. Les forces sont encore à l'intérieur de Belgique. Et elles font leur travail. Donc, vous ne devriez jamais une réponse. Je pense que nous ne devriez jamais une expérience, comme dans l'Université d'ailleurs, où la question a été évoquée, c'est ce que c'est pour les États-Unis, avec toutes les États-Unis qui suivent la publication. Mais je pense que cette question n'a jamais été évoquée. Françoise. Ce sont des questions que vous avez posées. Là, c'est vrai que je n'ai pas de compétence pour répondre. Je vois simplement que dans l'ouvrage, ces questions, comme vous l'avez évoqué, sont abordées. Elles sont abordées. Et là, j'avoue que moi, j'étais vraiment intéressée de voir les lois sur la nationalité au Congo. Et puis, plus tard, les sujets belges au Congo, le calme avant la tempête. Donc, il y a une partie dans l'ouvrage qui concerne ces questions et qui, je trouve, sont vraiment importantes. Alors, sur l'autre question, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, elles ne sont pas plus difficiles. Ce n'est pas une question de plus grande difficulté, parce que je dirais au contraire, les questions que vous avez soulevées sont infiniment plus délicates et plus difficiles encore. Mais qu'est ce qu'on attend effectivement ? Qu'est ce que les personnes attendent de la nationalité ? Je trouve que c'était pas mal en disant, si on voit notre planète Terre vu de haut, eh bien, on n'observe pas les formations politiques. On ne les voit pas forcément. Eh bien, la nationalité, c'est de la même manière. On ne les voit pas vu de haut, évidemment. On ne les voit pas. La nationalité d'une personne ne se devine pas sur son visage. C'est un construit, la nationalité. Donc, il faut peut-être aussi un peu relativiser cette question-là. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur ce point-là. Dirk? Je veux, comme mes collègues, je veux encore plus benadrer que c'était pour moi également un de plus de plus de points du livre de la politique, c'est-à-dire la culturelle, avec le texte de colonia et la nationalité de la société de la culturelle, c'est-à-dire que la politique, c'est-à-dire que c'est-à-dire la culturelle avec les autres ex-coloniales de la culturelle et nous on est totalement à dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout ça peut être une chose en une une sécurité Il y a beaucoup d'informations dans la vie. C'est une question de c'est la communication de la société, c'est un preuve pour être un pays pour pouvoir le faire, et je vais à l'entourir avec ce que j'ai déjà dit. Il y a a un édition de politique et une édition du pays qu'on ne voulez encore un pays ou une autre voile pour nous en ne l'aise. Mais il me semble que cette question de patriotisme dans le sens de la commune, c'est une question cruciale. C'est plus que ça va en qui nous sommes venus, qui nous sommes, ce sont nos vraisiers, mais la vraie est où nous voulons-nous, et ce que nous voulons-nous comme pays. C'est ce débat peut augmenter, c'est aussi la question de question à quel point de nouvelles nouvelles pour être belgues, mais c'est un collectif projet où nous voulons-nous comme pays, comme pays ou comme pays. Et l'actualité des dernières deux mois a pris ce débat, je pense, à l'intérieur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est aussi une bonne chose que nous devons-nous faire ce débat. Alors, les participants, la première moitié de cette matinée ont été très bons élèves, puisqu'ils ont terminé exactement à temps. Alors, on ne va pas faire les mauvais élèves, on va aussi terminer à temps. Je voudrais simplement terminer par trois remarques. La première, j'ai fait quelques études de droit il y a bien longtemps, et moi, ce que j'ai toujours aimé le plus dans mes cours de droit, c'est quand il y avait une perspective historique. En fait, quand on est myope, à la fois dans le temps et dans l'espace, on a tendance à croire que les lois de la société sont aussi immuables que les lois de la nature. Alors, dès le moment où on met ça en perspective historique, on le met aussi dans une perspective comparative, ce qui n'est guère fait dans le livre, mais on ne peut pas tout attendre dans ce livre. Dès le moment où on fait ça, on se rend compte que nos lois sont contingentes, qu'elles peuvent être modifiées, et donc il est urgent, important et parfois urgent de réfléchir à la manière de les modifier pour mieux tenir compte des réalités, en ayant bien à l'esprit que ce que dit la loi est souvent différent de ce qui se passe en réalité quand la loi est appliquée peu ou prou, parfois avec de très grandes variations. C'est-à-dire un des points qui m'a particulièrement impressionné dans le livre, et alors c'est des trucs qu'on n'imagine pas expostes, c'est le degré d'asymétrie entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes au cours de l'histoire, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps comment graduellement il y a eu une forme d'égalisation dans leur statut, mais c'est difficile à imaginer aujourd'hui qu'on ait pu tolérer aussi longtemps ce degré d'asymétrie. Et on a besoin d'historiens, d'historiens rigoureux, sérieux, citant les bonnes sources pour voir ça. On a besoin aussi de démographes pour voir alors quel est l'impact de ces différentes formes de législation, au niveau du taux de naturalisation, du taux d'acquisition de la nationalité sous les différentes formes, etc. Et j'ai trouvé, sous cet angle-là, le livre vraiment fantastique. Deuxième remarque que je voulais faire, j'ai assisté tout récemment à un colloque, participé récemment à un colloque à Florence sur le thème « Multicultural citizenship in a mobile world ». Et le thème central du livre, c'était ceci. En fait, vous savez, il y a toute une littérature sur la tentative de comprendre la citoyenneté d'une manière multiculturelle, étant donné le degré de diversité qui existe dans nos populations. Et ce modèle, il était conçu pour des sociétés de migration, mais pas pour des sociétés de mobilité. Or, ce qu'on constate, et il y avait là aussi des données quantitatives intéressantes, c'est que dans le passé, on imaginait la migration comme un trajet à sens unique. Il y a des personnes qui viennent, elles viennent chez nous, et alors on doit se demander quelles sont les exigences auxquelles ces personnes doivent satisfaire, comment leur permettre de s'intégrer, les encourager à s'intégrer, etc. Mais c'est un trajet à sens unique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup plus qu'avant, il y a des allers-retours, qui passent en rapport évidemment avec le maintien et l'importance du maintien de la double nationalité, avec le maintien des langues d'origine aussi. Et il y a des allers-retours qui sont beaucoup plus fréquents. Et puis il y a aussi du hopping d'un pays à l'autre, qui est beaucoup plus fréquent qu'auparavant. Ma fille qui travaille à Bruxelles a pu pratiquer dans une association qui s'occupe de l'accueil de Newcomers qui viennent de l'étranger. Elle n'avait jamais pu pratiquer son italien jusqu'à récemment. Et maintenant, il y a de plus en plus de Maghrébins qui arrivent avec leurs enfants qui ont séjourné en Italie ou qui ont séjourné en Espagne pendant un certain temps et viennent avec des enfants scolarisés en italien ou en espagnol. Et puis, il faut se demander comment elles les intégrer au mieux en se disant que peut-être, ils ne vont pas rester très longtemps en Belgique non plus. Peut-être, ils vont aller encore ailleurs ou des gens qui viennent, etc. Et donc, si on n'est plus dans un monde de migration à sens unique, mais dans un monde de mobilité, le problème de la citoyenneté, de la nationalité se pose aussi d'une manière relativement nouvelle par rapport à ce qui se passait antérieurement. Et alors, dernier point, et ça rejoint alors un peu les remarques qui étaient faites sur l'évaluation. Moi, je me demande, on est dans cette salle du Sénat, un peu impressionné par le nombre d'armes qui nous entourent et les salles guerrières, mais le Sénat, pour moi, comme président ne l'ira pas, cherche un peu le rôle le plus adéquat qui pourrait lui être imparti. Donc, moi, une position que j'avais déjà défendue il y a un certain temps, avec mon camarade Chris de Schoude, je pense qu'il y a vraiment une rôle pour le Sénat pour le long terme à penser. Et ça peut le Sénat faire avec des personnes qui sont décoces par la communauté, mais aussi avec des autres personnes, qui sont moins ou moins experts, ou de civil society, et aussi avec des personnes qui sont décoissés par le lot, pour penser ensemble à des problèmes qui ont des problèmes qui ont de long terme. Et ça peut être une question de discrimination, une question de nationalité, pour une forme de évaluation, à fois multiples, mais sur une régulière façon, avec un mandat de la caméra, pour dire, qu'on doit régler, et pas seulement avec des personnes, mais aussi avec des autres personnes. Et je crois que ça va à ce niveau, et peut-être qu'il y a aussi une régulière comme aujourd'hui, dans cette environnement, un signe d'un coureur de ce qui, sur une régulière schale, sur une régulière schale, sur la base de sérieux onderzoek, peut-être plus en plus, peut-être plus. Et en Belgique, un autre deel de Belgique, peut-être aussi, il y aura une forme de Sénat, une forme de démocratie, qui est renouillante, innovante, et qui fait autre chose que les démocraties ont à l'heure. Bien, je remercie, pour finir, non seulement les grands organisateurs, le Sénat qui nous a accueillis, mais ceux qu'on oublie parfois, qui sont toutes les personnes qui ont permis ceci, sur le plan matériel, y compris les interprètes formidables, qui font un boulot que je n'aimerais jamais faire, même s'il y avait 5 ans de vie, tellement il est difficile. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Juste à côté. Merci, Philippe, d'avoir donné autant de relief à la fin de cette matinée, à toi et à tes intervenants. Merci d'avoir participé les uns et les autres. On peut continuer à discuter informellement. Il y a une petite réception, en effet, qui commence juste à côté. Merci à tous. À bientôt. Applaudissements ... ...